... Excellent dimanche à vous, excellente dimanche à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur Equinors Télévisions. Le programme, c'est dimanche avec vous. Il s'est parti pour 2h30 d'émission. Il faut quand même signaler que je ne sais pas trop ce qui s'est passé hier dans les cours. Ça devait être à partir de 21h. J'ai reçu pas mal de coups de fil venant un peu de partout. Esther Maëlle, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bon, moi, je n'étais pas connectée. Du coup, je ne savais pas ce qui s'est passé. Après, il y a quand même des messages qui sont arrivés sur WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un problème. Quoi ? Il y a eu quoi ? Il y a quoi comme problème ? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un tsunami, c'est un tremblement de terre puisqu'on annonce la troisième guerre mondiale un peu de partout. Les gens paniquent. Ah, je panique. C'est quoi ? Ah, va sous la toile. Va dans tes forats. Et entre les messages, les appels que je recevais et les messages qui entraient dans ma page, dans mon WhatsApp, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un souci. Et je me suis dit, mais what's the problem ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quoi ton invité ? Il a fait quoi ? Vous avez aucun souci ? Vous avez ? Vous avez ? J'ai dit, ah, dans tous les cas, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais puisque ce n'est qu'un moustique, un moustique, un moustique, c'est quoi ? Il suffit d'un ça. On a l'insecticide, on pue, c'est fini pour lui. Vous tremblez, vous paniquez, quoi ? Il n'y a rien. Mais moi, je n'ai rien vu. Mais on est là, c'est dimanche. On est contentes d'être là. On est également fiers que sur les réseaux sociaux, sur la toile, vous nous regardez. Et on est également contentes de savoir qu'il y a toute la diaspora, comme tous les dimanches, réunis aujourd'hui pour nous suivre par rapport à ce programme. Je salue bien, bien évidemment, toute la technique, la grosse technique qui est en place, conduite par Mathilde Akemazou à ses côtés. On a Dallas Tiana, on a Cédric Chouna, on a Théophile Tunke, Zéfrén Gondi, Raphaël Dipanda, Marlis également. Tout le monde est super bien installé pour vous produire une émission de qualité. Mais est-ce qu'il est là ? Tu n'es pas où ? Il est où ? Oui, ici, là. C'est un moustique. Moussic, bonjour. Bonjour à toi. Et bienvenue à Dimanche avec vous. Merci, le plaisir est vraiment de mien. Je suis honoré d'être là. J'ai regardé l'émission quelques fois et j'ai vu tout le brillant panel qui était assis où je suis là de temps en temps. Content de savoir que Fingon est passé par là et tout le reste. Merci à vos chers téléspectateurs de regarder mes excuses encore si j'arrive aux organes. Et que bon, en même temps, tellement vous, il y a un mot que vous voulez qu'aujourd'hui, vous me gardiez aussi. Donc, pour vous prendre, il fallait que vous use le sucre parce que nous, il y a les fourmis. On a tchakasé le système. Vous êtes tombés dedans. Merci encore de regarder. Puis, j'espère qu'on va passer un magnifique moment. Merci à toi. Mais quel mouche justement ? Quel moustique tu as piqué, moustique ? Ça s'est passé comment ? J'ai dit, il y a des gens qui me disent, on a peur. Qu'est-ce que tu as eu avec moustique ? C'est quoi cette inspiration ? En fait, quand j'ai été contacté par l'équipe de production, me faisant savoir que je devais être là aujourd'hui sur le plateau, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire la communication qu'il fallait vu que ma page, c'est carrément une boutique où les comptoirs sont pratiquement chargés tout le temps. Donc, il fallait trouver l'astuce pour communiquer sur l'émission. Et pour communiquer sur l'émission, il fallait trouver comment gérer. Et puis, j'ai vu avec mon équipe, on a pensé qu'étant donné que les gars aiment le sensationnel, on va leur donner ça et puis ça a plutôt bien marché. Merci encore à tous et les gars qui ont mis les organes, on n'a pas même pas là-bas. Vous n'avez que les jeunes gars puissent non pas. Mais, moustique, est-ce que vous n'avez pas peur après une communication pareille, de la suite ? Parce que ce n'est pas le seul plateau que vous allez faire dans votre carrière. Vous êtes annoncé à Bijan, vous êtes annoncé au Congo, vous êtes annoncé ici, il y aura d'autres plateaux, d'autres émissions, des émissions différentes. Est-ce que vous n'avez pas peur que la prochaine fois que vous allez vouloir tchacaliser, comme vous le dites si bien, ça pourrait ne pas... On a plusieurs tours dans notre sac. Moustiqueur, c'est une grosse, grosse, grosse machine. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et quand on parle de communication, c'est qu'en communication, il y a un schéma qui est clair. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un canal, on a des codes. En fonction du message que vous voulez émettre, vous savez qui est votre récepteur. Et votre récepteur vous permet d'utiliser un bon canal, de charger les codes et puis c'est tout. On sait que sur les réseaux sociaux, c'est la masse. La masse, la plupart du temps, réagit avant de réfléchir. Donc, on les a appris dans leur jeu et puis c'était comme ça. Vous êtes djoum. Sauf qu'également, il y avait à côté des personnes averties, des personnes qui connaissent super bien Moustiqueur Charismatique. Puisqu'après ça, moi, j'ai fouillé. Qui disent, ah, on a compris le message, il est passé, on va regarder l'émission à 14h sur Ekinodimanche avec vous. Donc, il y en a quand même qui maîtrisent. Il y en a qui sont entrés, qui ont mis des organes. Et il y en a qui ont effectivement dit, ah, peut-être c'est un comédien, c'est un humoriste, peut-être c'est le buzz. Mais ils n'étaient pas sûrs quand même. Il y a votre consoeur, Marilou, qui regarde, elle est à la maison et qu'elle se repose aujourd'hui. Elle est à la maison. Elle, par exemple, elle a regardé ça, elle m'a fait comprendre qu'elle savait que c'était une stratégie de comédie. Parce qu'il y a des choses quand même, lorsque vous maîtrisez, lorsque vous maîtrisez quand même la personne que vous avez en face, ils savent très bien qu'on peut me retrouver dans beaucoup de choses, mais très peu dans des coups foireux quand même. J'ai une petite déontologie quand même et une certaine éthique que je préserve du mieux que je peux. Donc, l'effort est comme ça. Même quand je n'aime pas là-bas, ce n'est pas là qu'on gère. Moi, je n'aime pas ça là. En tout cas, c'était bien. Il y a eu quelques petites minutes de peur. Mais moi aussi, d'un autre côté, ça m'a permis de revenir avec les personnes que je n'avais pas eues depuis six mois, un an, qui m'ont appelé, qui avaient peur pour moi. Et j'ai dit, ah bon, ça veut dire quand j'ai les soucis, ça vaut que vous êtes un peu inquiets. Tant mieux. Ça m'a rassurée qu'on est ensemble. We are together. Alors, bien installé, Moustique. Super bien. Beau plateau, belle ambiance, belle lumière. C'est comme à la maison. Alors, je vais, avant de présenter cette petite vidéo aux téléspectateurs qui découvrent Moustique, ou alors ceux qui connaissent Moustique, et cette œuvre-là, où derrière, vous allez pouvoir commenter un tout petit peu. J'aimerais bien m'arrêter un peu sur votre look, Moustique, look charismatique, des tresses, la coiffure, c'est de quoi je suis-là. Oui. Tout à l'heure, je disais que quand on fait de la communication, on utilise le schéma. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un canal, on a des codes. Moustique, charismatique, au-delà des réseaux sociaux, on fait des publications, il y a des projets sur lesquels je travaille en offre. Et mon équipe a voulu que, pour une période bien précise, qu'on change totalement de look, parce que ça nous permet de communiquer avec notre cible. Donc, les traits, ça me permet de garder les cheveux, les boucles. Beaucoup vont penser que c'est... Mais non, c'est aimanté. Voilà, donc c'est aimanté. C'est aimanté. C'est juste pour compléter l'attitude. Donc, c'est commercial, parce que l'artiste, c'est comme une mode d'argile. Plus, on veut fabriquer des objets, on façonne. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, quand il faut perdre le poids, il perd un peu. Et quand il faut en prendre... Et quand il faut en prendre, on tchacalise le poids. Mais Moussi, pourquoi vous gardez rapidement vos boucles d'oreilles ? C'est en argent, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. Sortez-les un peu, on veut les voir. Il y a les fans de Moustique qui... Pourquoi vous les gardez vite ? Non, non, il fallait qu'elles tiennent un peu de look. Oui, vous avez les tiennes, mais présentez-les. Je peux les toucher ? Oui, vas-y. Sûr, sûr ? Oui, j'ai commandé ça chez Luxury 19, Abraham Dassi, qui est mon conseiller vestimentaire, mon habillé. Je te salue, frérot. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Mais c'est très joli, j'aime bien ça, c'est en argent. Et puis c'est quoi ça ? C'est la tête de quoi ? C'est le tigre, c'est le félin. Est-ce que la caméra de Dalasiana peut prendre ça à partir d'ici ? Je suis désolé, mes tigres. Il va se battre, c'est l'infatigable Dalasiana. Vous ne pouvez pas émiter ça. Tu vois, le gars, mes boucles d'os, vous allez confirmer le coup. Voilà. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, les boucles de Moustique, le charismatique. Voilà, c'est vu. Merci beaucoup Dalasiana, j'étais sûre qu'il n'allait pas louper ça. C'est l'infatigable. Donc du coup, Moustique, c'est très joli, moi j'apprécie. Et donc vous pouvez les garder maintenant en lieu sûr. Merci. Je le remets en mon dos vision. Merci. Elle n'a pas appris, elle l'a remis. Voilà. C'est bon, c'est insécurité maintenant. D'accord. Alors, et puis la couleur de cette veste-là. Voilà, c'est juste que j'ai voulu faire un délire. Les gens ont l'impression parfois qu'il y a des couleurs qui sont appropriées aux femmes. Mais je dis généralement que toutes les couleurs se valent, mais c'est la charge émotionnelle qu'on met dedans qui donne la coloration. Je me suis dit que c'est un dimanche relax, décontracté. Le rose, ça sort l'émotion, la passion. Donc c'est au calme, c'est filtré. Mais c'est un rose d'un autre genre. Oui, oui, oui. Ce n'est pas du rose bonbon, ce n'est pas du rose... Non, non, c'est un rose moustique. Un rose moustiquais. Et la chaussure alors ? C'est une Berlucci. Une ? Berlucci. Oui. C'est une marque italienne. Vous les présentez là quand même ? Vous voulez que je présente la Berlucci ? Parce que je vais le croiser le pied devant tout le monde. Regardez ! Parce que vous savez, quand il la rend de temps en temps, il faut mettre aussi en valeur l'élégance. Donc il la rend élégante, moustique, charismatique, c'est moi ici-là. Tout ça, c'est luxurié dans l'élégalité. C'est mon gars, je... Oui, oui, c'est du moustique. C'est du moustiquaire également. C'est tout vous. C'est moi-même. Oui, oui. C'est le personnage. Là, c'est moustique, le charismatique. Ah, c'est magnifique. Ah, j'adore. Merci. Et puis, c'est ce doigt qui brille. Cet anneau là-dessus. Et puis, vous voyez le geste qu'il fait en ce moment. C'est important. Il faudrait... Zoom l'anneau, mon frère. Fais zoomer ça. L'anneau, l'anneau. Mon frère, c'est là. Oui, oui. On a deux heures de temps. Voilà, c'est bon. Oui, oui, voilà. Le gagne. Oh, c'est zoom, c'est zoom. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, il va nous raconter toute l'histoire de cet anneau, de cette bague qui brille super bien sur son doigt. Voilà, donc, c'était juste pour planter le décor moustique, le charismatique. Vous êtes arrivé par vol. Ça, il faut le signaler également. Oui, je suis arrivé ce matin. Ce n'est pas la première fois qu'ils prennent aussi l'avion parce que les gars sont à la cour, ils vont chercher à mes coches. Ce n'est pas la première fois qu'ils prennent l'avion. Ils prennent souvent l'avion. Il y a où des pourdoigts, là ? Non, il y a où des doigts, là. Il prend souvent. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, quand même, que les deux jours, il faut vivre. Il faut vivre. Et ça s'est bien passé parce qu'elle a annoncé également qu'ils venaient par avion. On s'est dit, mais est-ce qu'il sera à l'heure ? Oui, ça va. Tu sais, on a... Je dis souvent à certains frères, on est un magnifique pays avec beaucoup de bonnes choses. Mais la plupart des personnes se focalisent sur ceux qui ne marchent pas. Et ça crée un sentiment de défaitisme sur la plupart des personnes. Donc, on sait qu'avec l'avion, c'est souvent compliqué. Les gars ont peur. Mais honnêtement, pour avoir essayé de manière perpétuelle durant ces trois derniers mois, je peux dire qu'on fait un pas vers l'avant. Et merci, ça mérite qu'on fasse un peu confiance. Oui. Mais il n'a pas que fait ce coup-là sur l'atolle, mais il m'a fait un autre coup que je vais partager avec vous. Alors, pendant que je l'attendais à l'hôtel, où Equinox a réservé pour lui, où il doit passer normalement la nuit, et j'arrive à l'heure prévue. Moustique me dit, je l'appelle, mais Moustique, je suis à l'hôtel, qu'est-ce que c'est pas ? Il me dit, ah, ah bon, tu es là-bas ? Non, je ne suis plus là-bas. Tu es où, Moustique ? Mon manager, mon manager, il m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, Equinox a réservé l'hôtel. Il m'a dit, ok. Quand je suis arrivé, il m'a dit, ok, tu ne vas plus là-bas, il faut aller à l'hôtel où tu vas d'habitude. Ça te permet de préparer les missions dans une ambiance que tu maîtrises et tout. L'hôtel où vous m'avez logé, je n'ai pas souvent dormi là-bas. Donc là où je suis allé, je me sens toujours à la maison et en même temps, c'est la famille de mes partenaires. Merci encore à Maman Nicole. Oui, il m'a dit, il m'a dit, je descends à K-hôtel. Oui, K-hôtel. Ah, ils étaient dimanche avec vous, donc c'est la maison, on est bien installés. Merci à notre partenaire UCB avec l'eau minérale Madiba qui a conduit naturellement la CAM 2021. Avec beaucoup de plaisir, le véritable patrimoine. Et pour ceux qui s'en passent, cette année, Kadhi fait ses 50 ans. Il y a 50 ans, on est la boisson officielle de la CAM. Je crois que c'est un geste fort, avec les magnifiques moments par lesquels nous sommes passés, avec la magnifique prestation des longs et notamment, si on attendait plus que ça, on a vécu beaucoup de belles, 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 belles initiatives. On a vu le Mohamed Salah avec l'eau Madiba en main. On voit les Sadio Manel, l'eau Madiba en main, mon frère. Moi, il y a un mot qui n'a pas le nom. Non, ça faisait un truc. Fierté camerounaise. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la même bouteille que nous avons sur ce plateau, c'est la même eau. Donc, ça faisait du bien de regarder l'eau minérale Madiba par ces joueurs-là et même les gardes de l'équipe nationale du Cameroun. Et puis, ce gardien-là qui avait... Oui, le gardien a tchacalisé les listes. Oui, vraiment, les gardiens... C'est notre eau, c'est l'eau minérale Madiba. C'est bien écrit là. On va sulever ça. Jusqu'au ciel. L'eau naturelle, sponsor naturel de la canne. Et puis, je me suis demandé, mais on était habitués à sponsor officiel. Maintenant, on voit sponsor naturel. On a dit big up au président Jibèque qui a dit merci. Alors, Moustique le charismatique est notre invité de ce dimanche. On va vous proposer à présent, mesdames et messieurs, une petite vidéo qui va vous remettre un peu de l'eau à la bouche. Mais cette fois-ci, une autre eau. Mon ami, je suis désolé. Mon ami, je suis désolé. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Comment le tribalisme a pu nous séparer ? Notre ville, l'indépendance, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était un site, j'appelais ma fille. Après la réunion au combat, je ne répondais plus à des affaires. Mon ami, je t'ai presque oublié. Je reconnais, pardonne-moi, mon ami. Je t'en supplie, mon ami. Pardonne-moi. J'ai oublié tous tes conseils, et je le regrette sincèrement. Ma vie aujourd'hui n'est plus pareille. Tout a changé depuis ton absence. Je croyais que mes seuls amis étaient de ma famille. Pourtant, tous les Camerounais forment une seule famille. Quelle ignorance. Comment le tribalisme a pu nous séparer ? Notre bilinguisme a pu nous éloigner ? Autant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Baignés, haricots, matin et soir, on mangeait toujours ensemble. Après la réunion au combat, je ne répondais plus à tes appels. Oh, mon ami, je t'ai presque oublié. Je reconnais, pardonne-moi. Mon ami, je suis agenouée. Mon ami, pardonne-moi. Moustique, le charismatique est assis. Il va nous expliquer pas mal d'autres choses. Mais on a reconnu quand même derrière ses chansons la voix de Darina Victruy. Il y a toute une histoire derrière ses chansons. C'est une chanson qui existait, mais que Moustique l'a adaptée. L'auteur compositeur de cette chanson s'appelle Lucky Plus 2. Ce n'est même plus un ami, c'est un frère à moi. Parce que depuis les années de délire et tout, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait pratiquement tout le chemin, tout le chemin, tout le chemin avant d'arriver au niveau ici aujourd'hui. Lucky Plus 2 a composé cette chanson, mon ami, qui m'a énormément touché. Parce que c'est une chanson qui a un texte trop fort. Donc voilà, lorsqu'on écrit le texte, Lettres du soldat inconnus, je dis à mon manager qu'il nous faut une chanson qui sonora comme une bande originale. Et puis on cherche, on cherche, on cherche, on cherche et me dit, voilà, j'ai trouvé la chanson de ton ami là. Contacte-le qui nous envoie l'instrumental, on va travailler dessus. Ça arrivait aussi, on était en train de bosser sur le positionnement de Darina Victory, la chanteuse de Laisse-moi t'aimer, qui était une artiste moustiquaire. Et puis, en Asie, il va falloir donner du punch. On a enregistré, on a travaillé, on a écrit, on a écrit, on a écrit. Et je me souviens qu'elle m'a envoyé cette chanson, trois versions que je n'ai pas validées. Même cette version-là qui est passée, je ne l'avais pas validée. Mais on était sur le coup, il fallait jouer au spectacle. Et puis on a apprécié avec ça. Ma grande surprise, ça a eu tout l'impact que ça a eu. C'est Cyril Bogicot qui l'a baptisé l'hymne du pardon. Je me souviens quand je suis descendu sur scène ce jour-là, dans les loges, j'ai pleuré pendant six minutes. C'était très fort du côté de Baminda à cette époque-là. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, on avait des scènes affreuses qui horribles, qui se produisaient. Et puis, mon manager, il m'a dit, il faudrait qu'au terme des trois mois, qu'on a généralement pour des ateliers de création. Parce que tous les trois mois, on fait une résidence de création. Et on produit des scèches comme celui-là. Des scèches comme le scèche que j'ai joué devant la première dame lors de la dernière édition de la cérémonie de récompense d'une chaîne comme ce sera vous. Donc, on a fait des scèches comme ça. Et puis, voilà, la chanson, elle a plutôt eu un bel impact et a donné une belle collaboration au sketch. Et sur scène ce soir-là, c'était à Dois-la-Bercy. Dois-la-Bercy, je voyais toute la scène, toute la foule qui montait à tenir le drapeau avec moi de manière spontanée comme ça. Ça me fait comprendre qu'à chaque fois qu'on voit le drapeau du Cameroun, on se retrouve tous avec beaucoup d'amour. Même si on a des divergences d'opinion, il faudrait qu'on maintienne. Ce qui est important pour nous, c'est notre patrimoine. Et puis, l'hymne du pardon, on pardonne quoi ? Ou alors, on pardonne à qui ? On pardonne à tout le monde. On pardonne à tout le monde parce que la plupart du temps, on est heurté à la théorie du 6 et du 9. Ou lorsque vous êtes assis là en face de vous, c'est le 9 que vous voyez. Celui qui est en face, lui, voit du 6. On s'aime tellement, mais on s'aime mal. Ce qui conduit parfois à des égarements. Est-ce que c'était votre façon à vous d'appeler au calme dans les raisons concernées au Cameroun ? En réalité, je me positionne très peu comme un donneur de leçons. Je me positionne beaucoup plus comme un miroir. Comme un miroir. Je fais de la peinture sur une toile blanche que je présente. À travers cette peinture, chacun se reconnaît et que sa conscience lui parle. Et ce soir-là, quand les gens se levaient sur les planches de Douala Bercy, c'était pour dire quoi ? Il y avait un drapeau qui était levé, le verre rouge-jaune, avec une étoile dorée sur le rouge. C'était quel message ? Moi, je tenais ce drapeau. Je le faisais flotter, tout de noir vertu, pour dire que peu importe la difficulté qu'on a, il faudrait qu'on le garde de haut, cette fierté-là. Qu'on le garde de haut, ce drapeau-là. Qu'on le garde de haut, cet amour-là. Et puis chacun dans la salle a senti un message qui lui parlait. Là, il s'est levé, il est venu mettre sa main et moi, je les ai laissés faire. Oui, comme pour dire non au tribalisme, non à la violence, non à la guerre. Il y avait tout dedans. Oui à la vérité. Oui à la vérité. Et on doit s'aimer. On doit s'aimer, fort. Alors, ce n'est pas le seul message fort qu'envoie Moustique le charismatique. Il y a un autre message qu'il a également envoyé. On le voit avec la tenue, c'est un guerrier. Et on va vous présenter encore avec le concours de la réalisation. Je dis encore merci à Mathilda. qui est aux commandes ce dimanche. On va présenter une autre image qui sera commentée derrière par Moustique le charismatique. Applaudissements. Ma très chère Nicole, Bonjour ou bonsoir, selon l'heure où tu recevras ma lettre, en tout cas, ici chez nous au front, il n'y a ni heure, ni date, juste des morts. Les enfants et toi, les biens, j'espère, Nicole. Je sais que tu es fâché, mais à dire vrai, je n'ai pas trouvé la force. Non, je n'ai pas trouvé la force de rentrer lors de la dernière sortie des soldats, juste parce que je ne voulais pas voir. Ils s'appelaient Kandem comme mon père, Vando comme mon grand-père, Serge comme mon oncle. Nicole, chérie, on ne sait plus contre qui on se bat. Parfois, tu entends l'ennemi parler, il parle la même langue que ton frère, il parle la même langue que ton oncle, il parle la même langue que ta mère. On a l'impression de lutter contre nous. Nicole, dis aux enfants que nos différences ne doivent pas être des divergences. Demande, inscris-les l'an prochain, mets-les dans une école bilingue. Il faudrait qu'ils parlent les deux langues. Nicole, j'ai une tenue, j'ai une arme, mais j'ai l'impression que je lutte contre moi. Les rêveurs pissaient debout, les amoureux l'arrêtés c'est l'aide, en route, soldats, en route. La nation nous appelle, Manga Alain. Présent mon capitaine. Faute saut Jérémy. Mord. Eman Mbok. Il est en toilette. Vendôme Sanga. Olé chien Chankan. Ibrahim Mamadou. Mord. Joya Joya. Désentez. Tiens, ça t'a aussi fait ce que ça va faire. C'est la magie quand même. C'est dur. C'est hyper compliqué. Et surtout que j'écrivais ce sketch après avoir pris le décès d'un camarade de classe. Du côté de Baminda. Après ce sketch là, je suis rentré dans l'éloge et pleuré à chaud de l'âme pendant pratiquement cinq minutes. C'est dur. C'est dur parce que nous plus jeunes, peut-être c'est parce qu'on était inconscient, on n'a pas connu ça, on n'a pas grandi avec ça, on n'a pas été livré avec toute cette horreur. Qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui ? Je ne sais pas. Nous sommes des véritables bêtes qui ne ressentent aucune émotion lorsqu'on voit du sang collé. On a une indignation de circonstance et quand quelqu'un meurt, on s'indigne et puis le lendemain ça commence quand il faut. Ça commence de manière normale. Est-ce que c'est ce qu'on veut laisser à nos enfants ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, toutes ces questions qui me tarouent de l'esprit ? Mais qui suis-je ? Je ne suis qu'un pauvre artiste qui ne peut se servir que de ce que j'ai comme âme, l'art, pour essayer d'éveiller les consciences, de peindre cette oile-là, afin que chacun puisse regarder cette horreur dans les yeux et se dire qu'une personne qui tombe encore, c'est une personne de trop. Alors, Moustique, le charismatique, c'est vrai que quand on vous regarde, on se dit que c'est un comédien, c'est un humoriste, qu'est-ce qu'il va dire aux gens ? Mais est-ce que vous avez pesé le poids de ce que vous venez de faire, de ce que vous avez fait ? J'ai subi les affres de la masse populaire depuis un bout qui trouve que je suis plus drôle. Parce que depuis pratiquement sept ans, depuis six ans pleinement, Moustique a changé de direction, a changé de ligne. Il y avait l'adolescent qui était enthousiaste, qui faisait rigoler tout le monde avec des skates, Tinto, Malo, oui. Mais après un moment, je me suis arrêté, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui, je vais être en 36 ans. Et je crois qu'en tant que le grand frère de ses petits frères, en tant que le père de mes enfants, en tant que le frère de mes petits frères, comme je dis, en tant que le citoyen que je suis, il est temps pour moi de mettre de côté un tout petit peu le rire fou pour procurer un fou rire assez épicé. C'est difficile, c'est difficile parce que parfois quand les gars te regardent, tu nous embêtes, mais la jeunesse ne se rend même pas encore compte des braises à dents sur lesquelles on marche. Qui a écrit ce texte, Moustique, le charismatique ? Moustique, le charismatique est à l'origine du texte, mais je ne travaille pas seul. Depuis 10 ans que je fais chemin dans ce cours-là, je me suis fait accompagner d'un cabinet de consulting et de direction de carrière, Dream Money, qui est tenu demain de m'aide par mon manager, ça je lui ai dit demain ce que je salue, et avec qui j'essaye d'échanger tout le temps. C'est un peu comme quand on prépare le journal, on a un comité de rédaction, on émet, on choisit les angles, les personnages qu'il faut jouer, les émotions et tout. Et c'est vous qui portez le projet à la fin, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est moi qui porte le projet. Alors, j'ai vu des mamans pleurer après avoir écouté la lettre du soldat. La lettre du soldat, j'ai vu des femmes qui n'avaient pas de membres de famille là-bas, mais qui ont des frères, qui sont des Camerounais, fondre en larmes. Parce que vous avez essayé de mettre à nu la problématique des soldats. On s'est dit, il est là-bas, il va revenir avec de l'argent, pour les femmes qui ont des maris, qui sont des hommes en tenue, militaires, policiers, qui sont en guerre, qui sont en train de se battre pour maintenir la paire dans notre pays. Vous mettez en exergue la problématique, il y a des enfants qui ne sont pas les vôtres parce que vous êtes partis pendant longtemps. L'infidélité des femmes, on ne sait pas si c'est justifié ou pas, qu'on laisse derrière. Et on est humain, ça veut dire qu'il y a la chair, il y a le sang qui coule dans les veines. Donc c'est tout ça que vous avez dépeint dans cette lettre, la lettre du soldat. Inconnue. Inconnue. Et on a vu ce soir-là, le docteur Fristounet-Tounet. Qui a écrasé une larme aussi. Elle a écrasé une larme aussi. C'est pénible, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. On va simplement dire beaucoup de courage à tous ces hommes en tenue, qui travaillent du quotidien pour maintenir la paire. On va aussi demander encore une fois à toutes les personnes qui peuvent faire arrêter cette guerre-là, de faire quelque chose. Pardon, arrêtez ça. On ne sait pas comment vous allez faire. On ne sait pas ce que vous allez utiliser comme âme. Mais en réalité, la guerre n'a jamais fait de bonheur à personne. Personne. Vraiment, personne. Personne. Mettez les ailes de côté, mettez l'orgueil de côté, mettez les égaux de côté. Trouvez un moyen d'arranger ça. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui regardent à distance, mais il y a des personnes au cœur du front qui sont traumatisées. Il y a des familles qui sont traumatisées. Il y a des riverains qui sont traumatisés. Il y a des endroits où la vie s'arrête. Mais si on ne dit pas la vérité, honnêtement, ça va être compliqué. Mais je suis certain que la prise de conscience collective fera en sorte que les choses chancent. Vraiment, les gars. Chacun mette sa main. Ce message, on le trouve fort, mais est-ce qu'on pensait qu'il est passé, Moustique le charismatique ? Est-ce qu'il va alors partir, les gars, dans les oreilles des gens, si c'est passé ? Moi, il fait ma part. Moi, c'est tout ce que j'ai. Ce n'est que ma voix, là, qui ne serait-ce qu'il n'est pas écrite. Il va faire comment ? Moi, il dit, moi, chanceux que jusqu'ici, là, quand il parle quand même, les gars, ça fait une seconde, ils écoutent. Mais j'ai fait ma part et l'histoire retiendra que je ne suis pas resté bouche bée. Vous tirez sur quelqu'un, un gars, pour vous rendre compte qu'il a le même nom que vous. En vrai, c'est bizarre. C'est bizarre, quand même. Dans l'affaire, ça a fait qu'on a pleuré ici, là. D'accord. Oui, passons, passons, vraiment, parce que c'était parti pour être gay. C'était dit gay. Et comme vous le dites, on risque de se retrouver en train de pleurer encore sur ce plateau. Ce n'est pas bon du tout. Donc, on est dimanche, c'est un dimanche. On a Moustique le charismatique sur le plateau. On va marquer un arrêt cette fois-ci. C'est pour prendre le feedback de l'actualité de la semaine avec le concours de Théophile Tchoumke. L'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est Samuel et Théo qui ont pu réunir les différents bureaux de l'Africa Foot qui se sont du cité. Toujours pour le but que le football camerounais soit rehaussé. Et ce gars, il nous a montré qu'il était grand sur le terrain. Et il est encore grand dans la présidence de l'Africa Foot que nous lui avons remis. L'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est la poussière dans la ville de Douala. Oui, avec les routes qu'on a commencées et les travaux ne sont pas terminés jusqu'aujourd'hui. Des routes qu'on a fait plus de 10 ans de construction, comme la route qui tente Charles-de-Gaulle passant par Côte-au-Bonamous-Adi. Trajet de 14 Pk 21. Le grumier peut écraser un bain-skineur parce que quand le grumier passe la poussière, couvre toute la route, on ne voit plus. L'actualité qui m'a marqué cette semaine, je pense que c'est la grève des enseignants. Puisque je trouve anormal, injustement, que les gens puissent être formés et ne pas jouir de leur formation, de leur travail. Et pour eux, en tant que les éducateurs, je me demande ce qu'ils peuvent apporter à nos enfants s'ils ne sont pas payés. Non, c'est vraiment déplorable, inacceptable, pour un pays surtout comme le Cameroun. Le fait qui m'a marqué cette semaine, c'est que c'est cet enseignant qui a maltraité des enfants dans une école primaire à Bilonguay. Moi, en tant que jeune emprisonnant, je suis fait mal traumatiser parce que j'imagine des enfants qui ont reçu un traumatisme, tout ça, ça va les marquer, peut-être durant toutes deux vies et tout. En utilisant la machette, le mâteau et du piment pour suivre des enfants, des enfants mineurs, c'est même des prisonniers de militaire ce genre de traitement. Oui, l'actualité qui m'a beaucoup plus marqué cette semaine, c'est le fait que le gouverneur de la région du littoral ait convoqué les soi-disant bainscineurs, je dis bien soi-disant, puisqu'il y a beaucoup de conducteurs de moto qui ne se reconnaissent pas dans ces faits-là. Il a donc convoqué les bainscineurs à Bonanjo pour faire un meeting et dans ce meeting, les bainscineurs ont donné un avertissement aux enseignants de ne plus faire la grève, c'est-à-dire de ne plus revendiquer leur droit. Moi, personnellement, je ne connais pas le lien que les bainscineurs ont avec les enseignants. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi le gouverneur de la région, un homme très respecté par les médias, puisse faire cela. Donc ça m'a beaucoup marqué négativement, surtout. L'actualité qui m'a marqué au courant de cette semaine, c'est l'attaque de Poutine contre l'Ukraine. Vraiment, je ne connais pas ses motivations, je ne connais même pas le fond du sujet. Mais nous, les pays, les plus c'est pire, c'est derrière, on attend. Franchement, que Dieu nous protège. Merci à tous nos chers compatriotes rencontrés qui ont croisé le chemin de Théophile Tchunkheu par rapport à cet élément, le feedback de l'actualité de la semaine. Moustique, le charismatique pour vous, qu'est-ce qui a marqué votre semaine en termes d'actualité ? C'est la grève des enseignants. C'est la grève des enseignants. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils sont organisés, si véritablement il y a un syndicat, parce que le fait d'être sur la toile, publier vraiment OTS, 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 c'est bien. Mais si les gars pouvaient faire un bloc afin que leur voix porte plus, parce que c'est l'ensemble des forces dans le mouvement, tant que les gars ne sont pas soudés, ça va être compliqué. Parce que pendant que d'autres grèves, il y en a qui font cours. Finalement, on ne sait plus comment ça se gère. Ça, ça a été... Parce que maman était enseignante. Oui, j'allais justement rebondir là-dessus. C'est parce que c'est le fils de l'institutrice qui parle. Oui, et le grand frère de l'institutrice, parce que ma petite soeur, elle a appris le même cheveu, elle aussi, elle est enseignante dans le privé. C'est compliqué, 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 parce qu'elle-même, elle a fait les nièges, elle a eu le concours, elle s'est formée, mais jusqu'ici, elle n'a pas été intégrée. On ne pouvait pas marcher dans les couloirs pour go-bousculer, oui. Donc, elle est là, elle enseigne au privé. Et comme maman nous a appris, il faut être fière de ce qu'on a. Tout ce que tu as de manière frauduleuse, tu n'en es pas fière. La preuve, maman, elle a tenu beaucoup d'enfants qui aujourd'hui, lorsque je fais une photo avec elle, la reconnaissent et ils sont heureux de savoir quelle heure a donnée, de savoir avec autant de rigueur. Donc, elle n'a pas eu de promotion durant tout son parcours scolaire, pas parce qu'elle ne méritait pas, mais elle n'a pas le réseau. Vous savez que dans notre pays, si tu n'as pas le cours, c'est compliqué. Mais bon, moi je pense qu'il faudrait que les uns et les autres apprennent à faire bloc, parce que quand vous vous évoluez en rang dispersé, c'est compliqué de faire un temps de raison. Et pourquoi, selon vous, ils ne font pas bloc ? Le mapartisme, non ? Le mapartisme, la plupart du temps, c'est que quand quelqu'un lui l'entête et choppe, lui mange. L'autre, lui, il ne mange pas. Il faut signaler que choppe au Cameroun. C'est manger ? Ils sont nés où ? Mais entre-temps, les mots évoluent au Cameroun. Ah, ok, une demme, oui, là. C'est ce qu'il y a. Mais peut-être l'on d'aime, par exemple, aussi, c'est quoi ? Une demme, c'est l'on d'aime, donc que tu es hors de la plaque. Et choppe, maintenant, c'est quoi ? Choppe, c'est manger. Voilà, donc il faut de temps, on s'entend leur expliquer. Donc, quand quelqu'un choppe, l'autre ne choppe pas. Celui, sans que sa choppe, est menacée, parce qu'il va essayer de faire que l'autre choppe, le gars va préférer prendre d'abord on dit souvent que le secret a une place. Là, moi, on n'a pas le Bluetooth. C'est comme ça que le gars fonctionne. Il fait chaud dans le secret aussi. Grâce à la magie. Honnêtement, c'est déplorable. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Mais qu'est-ce que je vais dire ? Il faudrait vraiment qu'on sache qui parle pour vous, comment vous faites pour parler pour vous, pour qu'on essaye d'accompagner. Même nous-mêmes, c'est pareil. Nous, les artistes, nous, on voit le feu. On va faire comment ? Et voir le feu, quand on veut dire quoi ? Voir le feu, c'est vrai que ça cuit sur toi. Et cuit sur toi ? Ça, 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 ça a chacalisé. Ça a dit non. Mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, c'est compliqué pour les personnes qui ne vivent pas avec nous sur le territoire, de comprendre, de maîtriser cette façon de parler là ? Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui font semblant de ne pas comprendre. Pourtant, elles comprennent très bien. Et le camp franc, c'est l'une de nos identités. Parce que chaque société a ses patrimoines. Je crois que ça fait partie de l'un de nos patrimoines qu'on défend, cause et âme. Parce que, quand le père avait dit qu'on les a mis dans la sauce, comment tu vas mettre les hommes, les humains dans la sauce ? C'est un ouest que, l'humain, il a compris que c'est un ouest qui a chacalisé. Donc, voilà, nous, tous sommes chacalisés en cas de cas de deux, dans le système. D'accord, d'accord. Donc, on a compris le message de Moustique, le charismatique, qu'il faut se souder lorsqu'on fait des revendications. Il faut se souder. Le mappartisme, c'est ça qui garde les revendications. Voilà. Donc, avant de passer à la rubrique de 13 minutes Insight, vous allez me permettre, mesdames et messieurs, de rentrer un tout petit peu dans la vie d'un moustique, le charismatique, parce qu'il faut qu'on sache d'où il vient. Déjà, son véritable nom. C'est vrai que vous avez le nom Moustique, le charismatique. D'où ça vous vient ? Moustique, le charismatique. Pourquoi le choix de moustique ? Moustique, c'est quoi ? C'est un insecte ? C'est un insecte, normalement. Mais sauf que le moustique que j'aborde est un moustique qui s'écrit avec IK à la fin. Moustique, charismatique. Moustique qui signifie avec des petits moyens charismatiques, faire des choses qui impactent. C'est-à-dire, si vous êtes un callboxeur, vous avez un petit capital, ça, c'est votre moustique. Charismatique, c'est l'impact que vos revenus réussissent à avoir dans votre vie de manière positive. Donc, c'est dans la boue qu'on trouve l'Europe. Peu importe les situations qu'on vit, ça, c'est moustique. Charismatique, c'est la capacité de tchacaliser ça. Et puis, ça m'a... Comment est-ce que j'ai... Et tchacaliser, c'est quoi, moustique ? Tchacaliser, c'est un mot qui est comme la toile, chacun met. Si elle dit que toi, il va te tchacaliser après l'émission, ça peut dire beaucoup de choses. Elle peut dire que, bon, il va te voir après l'émission pour te donner un truc. Elle peut dire que il va te tchacaliser. Non, 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 non. Il va te tchacaliser. Elle dit que il va tchacaliser l'émission. Donc, c'est compliqué, c'est le système tchacal. Donc, quand j'étais à l'école plus jeune, j'étais très, très svelte. Donc, les gars avaient tendance à me titiller en m'appelant spaghetti yorillette, cuidang, coton-tige et tout. Et moi, j'ai toujours eu un goût très prononcé pour le style. Même quand il y en avait rien là, quand Joseph Kéboka et mes habits, quand vous voyez mes anciennes photos, c'était tout un truc bizarre, il était tout à part. Donc, quand quelqu'un m'appelait Moustique, je reprendais charismatique. Moustique, je reprendais charismatique. Donc, j'ai appris à entasser les pierres qu'on me jette pour construire mon pied d'estal. Donc, c'est ça, Moustique charismatique. C'est une philosophie qui veut dire avec des petits moyens pour faire des choses qui impactent. Maintenant, ça, c'est le personnage. La personne, maintenant, s'appelle Tagne Tagne, Hubert Martial. Alors, pourquoi vous avez adopté ce nom ? Et ça vient de qui ? Le nom Tagne Tagne. Non, non, Moustique, le charismatique. Non, c'est moi-même qui ai adopté ça. Voilà. Et vous vous plaisez en ça ? Oui. Vous n'avez pas envie de changer le choix ? Non, les gars me disent qu'il ne faut changer pas déjà pour le poids. Sauf que je leur veux comprendre que Moustique, là, ce n'est pas l'insecte. Moustique, c'est une philosophie. Maintenant, la philosophie, c'est créé en majuscule. Donc, Moustique, charismatique, avant, c'était en minuscule. Maintenant, c'est en majuscule. Avec les grosses lèvres des primaires. Les gens qu'on colle comme ça, qui sont grosses, grosses, les grosses lèvres, comme ça, là. Moustique, voilà. C'est ça que Jean-Cré dit. OK. Et quand vous voyez le Moustique vous-même, quand le Moustique, l'insecte, là, quand ça vous pique, vous dites quoi ? Est-ce que quand vous voyez le Moustique, à chaque fois... Ah, le Moustique est nuisible. Le Moustique est nuisible à cause de palus. Et le palus tue, hein ? Et vous arrivez souvent de taper, de tuer le Moustique, là ? Non, mais il tue. Mais les Moustiques qui nuisent, là, c'est les Moustiques qui sont les terroristes. Les Moustiques qui sont dans ma brigade ne dérangent pas. C'est les Moustiques qui caressent, qui donnent le rire aux gens, qui donnent du plaisir et parfois, même, qui surveillent votre maison quand vous dormez. Ça ne dérange pas. Donc, quand vous tuez, quand vous arrivez de tuer, vous venez de taper sur un vrai Moustique, le Moustique, il y avait ça, il tue le Moustique. Moi, le Moustique, là, il connaissait sûrement comment le Moustique. Il y a ces Moustiques dans ma famille. Donc, vous tuez, ça ne vous dit rien par rapport au nom, au tchakal. Il t'a dit que le Moustique, là, c'est pas le Moustique qui a Q-U-E-C-M. Non, on comprend très bien, mais c'est le son. Pourquoi tu te dis qu'il dit ça ? Mais c'est le son ! Non, mon frère, moi, je m'avais le son. Quel son ? Il ne veut pas le son, son banal. Il t'a eu. Voilà, il disait que le Moustique que tu dis, là, non. Il a été créé par Tagne Tagne Hubert Martial. Tagne Tagne Hubert Martial, qui est le fils de Tagne Jean-Paul, originaire de l'Ouest Cameroun, précisément Banjoun, au Katisson. Voilà. Et de Nyang, on a une Domba, Francisca, Mme Tagne, originaire du Sud, dans le village qu'on appelle Nghomesan, juste après Nghulmakon, avant Nghulmakon. Voilà. Donc, je suis... Donc, maman est du Sud et papa est de l'Ouest. Oui. Alors, vous parlez très bien la langue Banjoun, le Romala. Je me bats en Romala. Alors, il y a les frères, la famille Banjounes qui regardent Moustique le Charismatique aujourd'hui. On va dire quand même quelques petits mots en langue maternelle. Rangkabem. Ça, c'est le jour que je ne peux pas oublier. Rangkabem. Ça, je connais très bien. Rangkabem. Voilà. Ça, je connais quoi ? Que donnez-moi l'agent. Voilà, c'est tout. Oui, là. Mais on va quand même construire une belle petite phrase pour s'adresser à la communauté Banjoun. Il n'y a même pas des matériaux de construction. Si tu as le... Tu as qu'il y a eu des pâtés, qu'il y a des cancadéries. Non, tu ne vas pas tchacaliser maintenant. Comment ? Non, non. Tu ne vas pas rester dans le système. Tu ne sais pas que j'ai honte qu'il ne me trie pas bien mon pâtoir. Ah, d'accord. Et toi, c'est pas vrai qui est une mère poule qui nous couvrait comme ça. Les quelques mots que je maîtrise, c'est le... Je vais dire quoi ? C'est le fait d'avoir passé du temps avec des frères, des cousins que j'ai pu... Elle dit avec quelques mots. On veut écouter ces quelques mots. On a suivi Rangkab tout à l'heure. C'est déjà quelque chose. Le plus important, c'est ça. C'est Rangkabem. C'est Rangkabem. Rangkabem. C'est ça qu'il faut retenir. Même si tu ne parles pas à toi, pas à toi. Retiens que tu dois me maîtriser. Donne-moi l'agent. Et le bonjour, ça vous est égal ? Non. Donne-moi l'agent. Bonjour, il peut dire Othia. Ça, ça peut passer. Comment ça va ? Zulor. Tranquille. Othia. Zulor. Othia où, là ? Non, tu connais. Non, non, mais c'est ce que... Tu as appris. Toi, tu es d'arrière aussi. Si on apprend toutes les langues ici... Je n'aime pas dire ça ici, mais toi, tu as dit. Non, mais j'ai reçu des gens qui parlent ces langues. J'en connais. Comme Tofi Chunko, par exemple, il m'enseigne ça tout le temps ici. Tu es le coach ici. Du côté du sud, vous pouvez dire quelques mots ? Là-bas, au moins... Je peux dire 20 ans, ma monnaie. Là, je peux quand même construire des phrases. Allez-y. Je suis dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai un peu d'argent. Donc, j'ai dit que j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent. Mais j'ai dit que j'ai un peu d'argent. 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 Voilà, d'accord. Donc, ça veut dire que maman a quand même pu... à vous apprendre. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions. Je pense que c'est l'une des choses qui me donne... L'une des choses qui m'a séduit chez la femme que j'ai épousée, c'est ça. Elle remplissait pratiquement tous les critères que je recherchais, que j'ai retrouvés chez ma mère. Parce que ma mère est une femme qui était le père et la mère en même temps. Papa n'était jamais là, mais elle était l'administratrice. Donc, il fallait taper la main sur la table. Elle n'hésitait pas. Il fallait courir à gauche, à droite. Sinon, les gars, comme nous, c'est qu'on est à un prison à cause de la délinquance. Parce que l'absence d'un papa dans une maison, c'est la porte d'entrée à beaucoup de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup... Surtout quand on a des garçons. Et il faut dire que vous êtes nés d'une fratrie de cinq. Il y a une seule fille et quatre garçons. Oui, ça, c'est de l'union de mon père et de ma mère parce que papa était polygane. Donc, j'ai eu une multitude de frères, une multitude de sœurs. Mais du mariage de papa et maman, nous sommes cinq. Je suis le premier. Après, il y a quatre enfants et une seule fille. Mélanie, que je salue, d'ailleurs, sur elle, elle a un peu me regardé même avec sa tête. Non, ce n'est pas gentil ce que vous dites là. Non, mais ce n'est pas cool ça. C'est ma personne, non ? C'est ma personne, quand il y a deux pieds gauche, je parle. Non, non. Et tu viens la tchacaliser ici. Ok, pinceur, un bon graphiste avec ta tête. Elle s'appelle comment, Moustique ? Elle s'appelle Edotagne Marceline Mélanie. Bientôt madame et Hidi. Il y a un doigt là qui est en terre embrouillée. Haché, viens doter ma sœur. C'est obligé. Moi, je vais doter les sœurs des gens, non ? Non, mais ce n'est pas obligé, tu es marié. C'est forcé, Moustique. Tu es marié. Pourquoi tu veux tchacaliser le système d'un gars ? Dis-moi, tu es marié. C'est moi qui pose les questions ici, Moustique. Si tu m'as dit ça dans le règlement, tu es arrivé. Non, non, je vous le dis donc. Ne fais pas tchacaliser. Elle n'a pas la pirouette. Alors, ok, d'accord. Vous êtes née d'une fratrie de cinq, ça se connu déjà. Et maintenant, les études primaires de Moustique ? Non, j'ai eu un parcours maternel, primaire, brillant. C'est au secondaire qu'il y a commencé à sentir que vraiment dans la vie, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. En fait, la voix qui me parlait plus que les autres voix, c'était la voix de l'art. Donc, j'ai school jusqu'en troisième j'ai eu mon béco tranquillement. Même après mon béco, j'étais un peu déçu parce que maman m'avait promis. Après le ? Le BPC. Ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Après le béco, non. Le béco, c'est le BPC. Après le BPC, j'ai été un peu choqué parce que maman m'avait promis que lorsque, vu la passion que j'avais pour le dessin, la peinture, elle m'avait dit lorsque tu as ton BPC, je t'envoie à l'école des arts en Balmayo. Donc, je me suis donné comme un fou pour avoir l'examen et puis elle m'a envoyé en seconde A. J'étais parti à l'école seulement à l'école parce qu'elle partait faire. Elle partait seulement à l'école pour faire les cours de français, les cours d'anglais et j'attendais les quémets. Le reste là, moi, je n'étais pas trop chaud. Ce qui a fait que, bon, malgré tout, j'ai réussi à passer en première. J'ai fait le probatoire une fois, je ne l'ai pas eu et la deuxième année, je n'ai pas composé parce que j'avais mis la main de mon premier fils enceinte. Il fallait qu'elle choisisse. Vous l'avez tchacalisée ? Oui, j'ai tchacalisée la main de mon premier fils. C'est d'abord le berlet. Maintenant, il fallait choisir. C'était votre camarade de classe ? Non. C'est une gars qui on partait à l'école depuis le... On partait à l'école au secondaire. Au secondaire, on partait à l'école et elle venait m'attendre en route. Elle prenait mon sac au partait à l'école. Maintenant, je suis en train de jouer là, elle vient et prend mon sac. On montait à la colline. On a vécu des beaux moments. Elle a bocké la grossesse car c'était chaud. Et ma mère, on l'appelle ma mère 117. S'il fallait attendre que ma maternelle j'aie la lettre à ce qu'elle était mort. Elle allait me laver à toutes les positions et je lui ai dit « Non seulement ça, je suis là en fait qu'à avoir l'âge. J'ai mes quatre petits frères, les gars sont les hauts secondaires. La maternelle, si elle touche combien ? Le salaire, combien ? Il faut payer l'école au collège. Elle disait « Ma mère, moi, je ne paie plus en école, je vais me battre. Comment ça, je vais faire les petits whey ? Boquer les papains pour essayer d'acheter l'huile des enfants et tout. C'était pénit, 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 mais je crois que je n'ai pas eu peut-être le baccalauréat de manière conventionnelle, mais la vie m'a donné le doctorat. Je suis mal ouai, c'est bien pas mal. Chouba ! Ok, le charismatique, on a saisi quelque chose. Je préfère qu'on marque un stop maintenant là parce qu'après, on va rentrer dans votre vie professionnelle, votre première scène et on va également vous parler de ce système qui vous a tchacalisé et vous a poussé à aller demander même la main de votre femme. On va dire le déclic, ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous preniez la décision d'aller vous marier parce que c'est quelque chose que je pense qu'il faut partager également avec les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce dimanche. Donc, à l'instant, mesdames et messieurs, on marque un autre arrêt. C'est pour vous proposer le 13 minutes inside de Moustique, le Carismax. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Martial Hubert Tagne-Tagne. Oups, pardon, vous le connaissez plutôt sous le nom Moustique le Charismatique. Nous le rencontrons à son domicile en Colfoulou, localité relevant de la commune de Soin. La star de l'humour est en pleine préparation d'un spectacle. C'est Moustique le Charismatique. Je qu'aime, non ? Je suis encore arrivé. Le 4 mars, vendredi, ça va chauffer à Batoury pour la foire. On va tchacaser le système ensemble. Celui qui vient quand même va respecter le coup. On fait ça, non ? Hé, hé, hé. Dans ce cadre familial, le regard est vite attiré par les multiples portraits qui ont immortalisé les événements du 13 août 2021. Le mariage domostique le charismatique au cours duquel ce dernier a fait sensation en arrivant en moto. Quand on arrive à mon mariage avec la moto, c'est une preuve de reconnaissance envers un petit frère. Je me souviens, un soir, je sortais de... J'ai sorti du salon de Colfoulou, j'avais un rendez-vous à Simbok. C'est carrément du côté sud de la ville là-bas. Et puis, en taxi, c'était compliqué parce que c'était l'heure de pointe. Et pendant que j'arrête les motos, il y a un petit qui s'arrête. Je m'en vais à Simbok, il dit, mon tigre, gars. On est arrivé à Simbok, j'ai fait presque 1h30 et il m'attendait. Quand on rentrait, j'avais des courses à faire acheter le pain pour les enfants et tout. Et puis, on arrive au quartier, le mec, il me propose à me donner une bière. Je m'arrête, on prend une bière et puis il me dit qu'il est fan de moi. pour lui me voir sur le quartier et tout, me porter, pour lui c'est un honneur. Quand il m'a déposé devant mon portail, il a trouvé la moto, il est parti, il n'a pas pris l'argent. C'est comme ça qu'il y en a que me. Je pense que j'avais déjà pris son numéro, on est resté en contact. Et puis, un jour, je lui annonce que je vais me marier. J'étais sur sa moto. Il me dit, ouais, grand, c'est bien. Donc, on va s'en donner notre participation passée, nous commençons, on ne peut pas être au mariage. Je dis que vous ne pouvez pas pour les vieilles pires que tu es fou. Tu es mon petit, tu n'es pas mon mariage, comment ? C'est toi qui vas te m'accompagner au mariage. Et tu n'en revenais pas. Loïka et Martial se disent oui sous le régime monogamie, contrairement à l'exemple donné par le père du marié. Papa était polygame, c'est parce qu'il était fort. Il était fort. Parce qu'avoir plus de 4, 5 femmes, avoir tous ces enfants-là, avoir 5 maisons, gérer ça, ce n'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très occupé. Et l'impression que moi, j'ai vécue dans un foyer polygamique parce que les femmes, la plupart du temps, se comportent comme des adversaires. Les enfants, ils se comportent comme des alliés. Ceux qui réussissent à trouver, là où ils vont se mettre la discorde pour la plupart du temps, c'est à cause des mamans qui font des mouchardages. Mais nous, on a eu la chance que nous, les enfants, on est restés très soudés, très unis. Mais les femmes, elles, elles faisaient juste la diplomatie. Ce n'était pas le grand amour. Donc, s'il faut passer sa vie à stresser dessus, dessus. Et aussi, en même temps, chez nous, à l'Ouest, on dit qu'on a plusieurs femmes. C'est pour élargir, élargir sa richesse. J'ai une très bonne femme qui en vaut mille. Donc, je suis content avec elle. À côté des peintures du mariage, d'autres tableaux attirent l'attention. J'ai traversé une période compliquée. J'étais très malade, très malade. Et j'ai pris la période Covid, là. Je pense que j'avais chopé le Covid. Quand je me suis remis, j'ai pris toute ma famille. On est allé à Criby. On a passé une semaine là-bas en forêt. C'était bien. Et le dernier jour, on est en train d'aller à la plage. On a passé du temps en temps. C'est là que j'ai fait cette photo-là que mon grand frère, Joe Dany, a bien voulu reproduire en talo. La famille, Marcel Hubert, Tagne-Tagneux, ne la réduit pas son épouse et ses enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Parce qu'il y en a biologiques, il y en a que j'ai adoptés. Donc, j'ai tellement d'enfants. Je suis un Tagne. Je suis un chef de famille. J'ai une très grande cour. Donc, beaucoup d'enfants, le grand frère de beaucoup de petits frères, de beaucoup de petites soeurs. J'ai une famille nombreuse, vraiment. Vraiment. Et je pense que l'amour même que je porte à des enfants qui sont même par le mien, les miens sont beaucoup plus forts que ceux que je porte aux miens. Parce que mes enfants biologiques me voient difficilement. Par contre, les autres, ils sont mon nom partout. Toutefois, au domicile d'un col foulou, trois enfants y vivent et chacun y joue son rôle. À la maison, je vis avec trois qui sont là perpétuellement. Parmi lesquels, il y a ma nièce qui est la dernière, la plus petite. Et ma nièce, elle, c'est mon bébé en jouet. Parce que c'est la personne avec laquelle je joue le plus. Ma fille, c'est la personne avec laquelle je cause le plus. Mon garçon, c'est le mec avec qui je bagarre le plus. Donc, chacun a son rôle dans cette histoire. Le mec, c'est un casse-pied qui m'appel de fermer les yeux sur le fait de veiller sur eux. La fille, elle, de temps en temps me rassure que je peux avoir la relève parce qu'il y a des jours où c'est qu'il fait le petit déjeuner. Marti, il y a des jours où lui, lui, il me surprend. C'est lui qui dresse ma table. Et Kendall, elle, c'est le réveil. Dès que je sais qu'il est le jour quand j'entends les gens « Kong, kong, kong ! Bonjour, papa ! » N'attends pas que je pose la question quand tu as dormi. Eh bien, si quelqu'un commet une bêtise, il suffit qu'elle m'appelle et qu'elle m'appelle le haut-parleur, c'est ce que je dis, c'est ce qu'il faut. C'est dire à genoux, il va descendre. Il va pas entendre que tu parles, il descend. La relation entre Martial Hubert et ses proches se veut dès lors très spéciale. Un papa très exceptionnel, très large, très humain. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui s'est donné de lui-même pour les autres. C'est un père très, très... En fait, c'est le meilleur père pour mes enfants que j'ai vraiment... Je sais pas si j'ai rêvé ou alors c'est celui que j'ai demandé à Dieu de me donner parce que c'est quelqu'un qui fait tout mais qui prend en priorité sa famille et ses enfants surtout. L'artiste, c'est quelqu'un de passionné, d'un moustique. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de... Voilà, qui aime son travail, qui est prêt à tout de positif pour ses oeuvres. C'est quelqu'un qui... Quand il travaille, le plus important pour lui, c'est pas le retour, c'est pas ce côté financier. C'est d'ailleurs ce qui m'énerve parfois. Au-delà des tableaux, l'artiste laisse savoir les prix qui consacrent son talent d'humoriste. Ça, c'est le prix Radio Balafon de l'excellence artistique. Là, je l'ai eu en 2019. C'est un prix qui m'a beaucoup émerveillé parce que Balafon donne des prix mais aux humoristes c'est pas courant. Donc, c'était une preuve de remerciement et de reconnaissance de Cyril Boudicou après plusieurs passages sur son plateau de la nuit du rire avec toujours au final des brillants retours de ses invités. Des prix qui sont le fruit d'un travail d'équipe. J'ai commencé comme artiste et manager après on a devenu des collègues. Je suis pas artiste mais j'ai commencé un peu à le seconder parce que tous les autres artistes qu'on avait pris pour parfois le seconder c'était pas ça. Ils ne comprenaient, ils n'entraient pas dans notre monde. Voilà. Donc, je suis passé un peu du manager plutôt au collaborateur qui est derrière qui sait quand la vanne va faire rire parce que dans le label j'ai des parts dans mon cabinet il a des parts. Ces conséquences valent la pesante d'or pour cet artiste qui vient de loin. J'étais très brillant mais au secondaire je me suis rendu compte que j'avais la passion paysée beaucoup plus vers là. Donc, j'ai dû après mon BPC j'ai arrêté l'école en classe de première j'ai pas eu le probatoire. J'ai fait le probatoire une fois, la deuxième année j'ai pas pu faire parce que j'avais mis la mère de mon premier fils enceinte qui était élève comme moi. Il fallait faire le choix de son honneur ou de sa dignité. S'il fallait laisser maman s'occuper de la grossesse ça va être compliqué. Donc, il fallait du mot au front pour gérer la grossesse et tout. Ainsi, son histoire il la compare à celle du milliardaire de regretté mémoire Joseph Cadidefosson. Rien a priori ne prédisposait Cadidefosson Joseph se ferait le garçon d'origine modeste et sans bagage académique à un tel destin. Rien. C'est ça Moustique Charismatique avec des petits moyens on fait des choses qui impactent. C'est ça on fait de la philo. Un autre homme qui inspire l'artiste Moustique le charismatique c'est le champion du monde poids lourd de l'UFC Francis Ngannou. On s'est croisé par hasard à la laverie il allait laver sa voiture je lui ai dit c'est le grand frère il faut que j'aille le saluer il était très content dès qu'il m'a vu excuse moi là où j'étais là il était prêt à faire les problèmes parce que je suis venu me cacher quand il a entendu quelqu'un dire il fallait saluer le grand frère il croyait que c'est j'arrivée à me déranger on s'est serré la main et j'étais très content de lui dire tout ce que je pense de lui mes admirations pour le symbole du fighting spirit qui est présent pour la jeunesse je lui ai su go satan il m'a dit que le grand frère il faut avoir la bouteille il boit la bouteille là easy easy sans qu'il avait trouvé le temps pour finir ça à présent si nous parlions de tâches ménagères et moustiques le charismatique moi la dernière fois que j'ai lavé mon habit c'est en 2011 donc laver les habits repasser haut il n'est pas encore tué parfois il peut prendre le balai mais même ça c'est compliqué donc vraiment cuisiner c'est moi vraiment laissez-moi moi c'est pour ça que j'ai tout fait pour me donner les moyens d'avoir les moyens de faire des personnes faire ça pour qu'elles n'aient pas stressées donc vraiment mon épouse et mémé c'est le jour je l'accompare au marché c'est trop j'ai tué au 14 octobre on était là-bas laissez-moi pardon je suis le chef de famille c'est quoi ne perdrez pas notre entretien doit être interrompu Marcia Lubert Tagne doit visiter les chantiers des investissements de son épouse les problèmes et surtout le Congo ça elles sont très infilières sauf à leur bouteille de pied c'est normal la bière est un symphonie de l'unité nationale quand tu vois dans un bar elle se trouve ça ça s'en va que les l'accompare c'est là-bas les baminés qui m'ont fait les bêtises les bêtises chez les wadros merci pour le coca là-dessus mais la femme anglophone alors la femme bamenga ce sont les mots de tête elle m'a embouillée elle ne comprend rien à rien je ne lui dis pas à gauche madame s'en va à droite quand tu dis pas à droite c'est là que ça va à gauche on est sur le site du projet de ma femme en fait elle a un projet de complexe laverie cave restaurant hébergement donc je suis venu j'étais un coup d'œil pour voir parce que quand une femme a un projet il n'y a pas la présence d'un homme c'est un peu compliqué pour les techniciens elle se bat plutôt bien donc il paraît que je vienne j'étais un coup d'œil une épouse dont il est fier pour plusieurs raisons quand vous avez une compagne qui prend des initiatives comme ça c'est bien c'est bien elle a pris cette initiative seule moi je suis là pour encadrer si quelqu'un dit que c'est mon ayant moi je n'ai rien ce soit ces choses mais quand on a bien quand même elle mangeait la jambe sur ce chantier l'humoriste est dans son monde vous prenez quoi notamment lorsqu'il est entouré de ses proches tu as porté le complet complet le complet complet mon père je suis là le délai le délai laisse moi le délai depuis qu'elle n'a pas passé je n'ai plus ta bière attends le verset il te dit 10 000 même les passants en font les frais c'est le premier là c'est la mère ces enfants il y a aussi la mère il y a aussi la mère une ambiance Bon Enfant que l'artiste entretient tandis que son édame doit rendre compte sur l'état de l'un des véhicules L'attention retombe cependant très rapidement C'est l'heure du repas. Les femmes de la vie de Martial, Hubert, Tagne, Tagne, se mettent en rang. Je vais faire les légumes sautés comme il aime ça en sortant. J'ai enlevé pour lui, j'ai mis dans la gamelle pour que quand je vais rentrer je réchauffe et puis je mets à table. Ce repas est juste une petite collation car ce soir, monsieur et madame Tagne, Tagne font une sortie en amoureux dans le restaurant d'un ami. Ici, les femmes ne sont pas bien loin, tout comme les vannes de l'artiste. Les gens, l'air du théâtre n'existe pas. Il se façonne à son image. Quand on ne savait pas les défauts et les qualités, les gens m'ont demandé de quitter ma femme parce que ma femme est bâchouille. La route de ma femme est violente parce que c'est douce. Pourquoi tu peux encore faire des avouades pour parler des congrès ? Il a tué les discours. Il fait les discours et ça prend ensemble. Bien voilà, on est de retour après cet élément magnifique. On va dire merci à toute la grande équipe de Yaoundé, merci à Rodrigue N'Gassi, merci à Ben Christine Modio. C'est l'audio avec qui vous avez travaillé ? Oui, oui. C'est une équipe très professionnelle. Surtout la dame, elle est très éveillée. Parce que moi, on parlait. Elle me faisait bavarder. En fait, je ne voyais pas cet élément sur cette forme-ci. Donc, on l'échangeait. Je lui parlais vraiment à cause ouvert et je me rends compte que j'ai été cohérent quand même. Je n'ai pas menti sur quelque chose. Ils ont pris des endroits que je me voyais. Je me suis difficilement vu comme ça, en fait. C'est plaisant. Moi, je crois que ceux qui regardent la maison comprennent que moi, je suis quand même un responsable. Moi, je suis moins un responsable. Je suis un responsable. Oui, dans la mesure où il y a des scènes où j'ai beaucoup apprécié, voir ce responsable accompagner madame dans ses projets. Parce qu'il y en a qui n'accompagnent pas les femmes dans leurs projets. Madame, elle peut même mourir là-bas. Ce n'est pas son problème. Non, non. Vous savez, il y a... L'homme a toujours raison. Mais c'est la femme qui a la raison. Quand elle lançait ce projet, je n'étais pas d'accord. Je lui ai fait la tête longtemps. J'ai dit que je ne mettais pas mon pied dans ce chantier. Parce qu'elle m'a parlé du projet. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment. Parce que tu veux lancer un projet comme ça, il faudrait réunir assez d'argent que tu mets de côté pour ne pas avoir à stresser après. Contre ma volonté, elle est allée payer. Elle a payé tout. Elle a terminé le chantier. Vous avez boudé. J'ai dit que j'ai dit que je ne mettais pas mes pieds. Ça, vous n'avez pas dit sur le mépris. C'est un mépris. C'est moi l'homme de la maison aussi. Quand tu fais tes choses, fais. Et puis bon, elle a trouvé des astuces pour me faire entendre raison. Je suis descendu. J'étais très fier d'elle. De voir ce qu'elle a... Après, combien de temps votre colère va ici? J'ai fait peut-être trois semaines. Je me souviens que c'est le 14 février, quand on est sortis, qu'elle m'a demandé... Elle m'a demandé de lui faire un cadeau. Je dis bon, tu veux quoi comme cadeau, mec, viens voir le chantier. C'est mince. Donc, comme c'est elle qui m'a invité. Elle m'a invité. On est sortis. On a mangé. On a bu. On s'est amusé. On a fait deux jours par l'entrée à la maison. C'est bien. Vous êtes sortis pour deux jours. On est sortis, on a fait deux jours. Deux jours avant de revenir. Entre temps, qui s'occupait des enfants? J'étais que j'ai une grande famille. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau? Je suis allé sur le chantier. J'étais très content. Mes excuses, mon amour, d'avoir douté. Je te souhaite bon courage pour ce projet. Je vais t'accompagner. Moustique, c'est pas comme ça que vous allez présenter vos excuses. Attends, c'est toi qui me dis qu'on est pas là. Non, non, non. Il s'agit d'une femme qui s'est battue et que vous n'avez pas... Tu étais là? Yeah, les femmes! Vous vous mettez correctement avant de lui présenter vos excuses. Oui. Parce que quand on a la chance d'avoir une femme dynamique comme celle-là... C'est moi qui t'ai dit tout ça. Non, 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 mystique. C'est moi qui t'ai dit que c'est comme ça. Alors, allez-y. Maintenant, tu as cherché le problème de quelqu'un que tu crois à fait. Allez-y, donc, présentez-le. Mon amour. Bonjour, Colère. Quel amour? Elle s'appelle comme... Donne-lui, on la connaît. On la connaît, l'amour. On vous connaît, allez-y. Ntama Cécile Clarisse. Voilà. Madame Tagne. Madame Tagne, Tagne. Madame Tagne, Tagne. Madame Tagne, excuse. Je sais qu'elle était fâchée, mais c'est pas assez bon. Tu as tout cas avec moi. Moi, j'ai vu, ça va. Courage pour ton projet, elle va t'accompagner. Et bon, ma femme fait la location des couverts. C'est bon, c'est bon. Là, tu vas passer au service commercial. Laisse ça d'abord. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Même là, on m'a invité. Non, non, non. Je veux aussi profiter un peu. Non, non, ça suffit. Ça va. Alors, ouais, on lui fait un gros coucou parce que, vous savez, entreprendre au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas évident. Donc, quand on a la chance d'avoir une femme qui le fait et qui a également un mari comme moustique, cette image-là, vraiment, personnellement, j'ai été vraiment frappée par ça. Les hommes, les femmes ont besoin de vous. Les femmes ont besoin que les hommes les accompagnent dans leur projet. C'est important pour le moral. Et puis, vous n'avez pas hésité, j'ai vu beaucoup de champagne du pays. Oui, non, c'est... L'Acadie. C'est l'histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour, cette marque et moi. Et beaucoup de personnes me voient travailler avec cette marque, ils ne comprennent pas. En fait, je suis fan de la marque à la base. Je me rends compte que je fais des tournages et j'ai besoin de boissons. Je me dis, mais j'ai besoin de boissons. Pourquoi je vais placer d'autres produits et pourtant, j'ai un produit qui réunit toutes les... qui réunit toute l'éthique, toutes les lettres de motifs que j'épouse. Cadie Desfosso, il a fallu du temps. J'ai dit non, ça, je bosse avec. Moi, c'était sans contrat. Moi, je bossais, je bossais, je bossais. C'est plus tard que les mecs découvrent que... Mais c'est qui même le gars, si même que... Il est qui ? Le gars a investigué et puis maintenant, entre eux et moi, c'est une grosse histoire d'amour. Il dit merci encore à ma Nicole pour mon cadeau de mariage. Le gars a dit que, oh, mariage sponsorisé par Kadie, je tiens à vous dire ça ici. Mon mariage n'a pas été sponsorisé par qui que ce soit. C'est mon âge à l'aide pour ma femme qu'on a fait. Par amour, j'ai voulu dire merci à toutes ces personnes qui m'ont appris à devenir un homme fort, solide. à l'instar de ce monsieur, de regretter, mais moi, monsieur Kadie Defoto, qui pour moi est un modèle, est une légende, pour moi. Les autres, ça vous regarde. J'aurais dit que non. Pour ça, là, au-dessus de mon gâteau, le champagne avait intervenu et c'est intervenu. Maintenant, ça fait l'effet que ça a eu. C'est avec beaucoup d'amour. Merci encore à tous les jeunes entrepreneurs qui se battent au quotidien avec les petits moyens, avec les difficultés qu'on a au niveau de la préparation. On sait comment c'est difficile. Mais sachez que quand tu as un projet, crois-y, 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 crois-y. Ça ne manque jamais. Jamais. Vous avez suivi la chanson de Happy Defoulin ? Ouais. Mon petit... La Kadie est le champagne du pays. C'est vrai. Lorsque vous buvez cette bière, si vous avez des problèmes avec votre pédicure, vous avez l'impression que la pédicure se fait celle-là. C'est ça. Quand vous buvez cette bière, si vous avez des problèmes avec le drainage du sang dans votre organisme, ça fluidifie le sang. Vous vous rendez compte que si vous voulez avoir... Ils ont... C'est une boisson. Ouais ! Et dire que là, le Cameroun. Moustique, le charismatique ! Voilà. On est tous de la même famille, c'est ça ? Ouais, c'est la famille. On a eu tous nos mêmes pères. Une belle coïncidence. Voilà, d'accord. Ok, Moustique, le charismatique. Donc, c'était un magnifique élément bien aimé par Tophil Tchonke, qui salue justement les prouesses de Rodrigue Ngassi. Ça ne lui arrive pas tout le temps. Il me disait de temps en temps... C'est ça. La mère, Gassi a fait un travail exceptionnel. Le son, il est de qualité. Le film, il est bon. Alors, tant qu'on s'avoue, là-bas du côté de Yaoundé. Voilà, donc on va sortir justement de ces... Ça, c'était pas pénible quand même ? Non, c'est mon quotidien. Ce jour-là, ils ont même eu la chance parce que c'était beaucoup moins chargé que d'habitude. D'habitude, j'ai des journées marathon. Comme par exemple, là, vendredi, on était à la commémoration de la disparition d'un ami, lui, le Sicilien. On est parti de la maison à 9h. On est rentré samedi à 7h. Juste le temps de dormir. Il fallait que je sois debout à 11h parce que j'avais un truc à faire à promote. De 11h, j'ai regagné la maison à 3h juste pour récupérer ma valise. Fui là, l'aéroport pour me retrouver ici. Dans ce cas, je suis arrivé, il fallait que je dorme un tout petit peu. Là, je n'ai pas encore totalement récupéré, mais ça vaut la peine. Vous aurez droit à une nuit paisible à Douala et tout ce que ça comporte. Vous allez bien manger. Vous m'offrez tout ce que ça comporte. Non, il n'y a pas de souci. Le président Kadhi est là. Non, c'est pour vous. Non, je n'ai pas dit qu'il y a eu une place au cas-hôtel. Il ne peut pas me donner ce que vous pouvez me donner. Non, il y a une chambre qui est réservée au cas-hôtel pour vous. Vous voulez vous dédouaner ? Bon, il ne faut pas me tchacaliser. Comment ça ? On est dans une émission sérieuse. Non, je suis sérieux. On est dans une émission sérieuse. Il ne faut pas tchacaliser. Hé, est-ce qu'il y a eu ? Ouais, Moustique, le charismatique. Ouais, ouais, ouais. D'accord. On va prendre une musique qui va certainement vous parler. Transition, puisqu'il faut se détendre un peu avec une musique qui parle à Moustique et qui va vous parler aussi. C'est d'une certaine génération. Je ne suis pas sûre que celui qui est en face de cette caméra ou bien qui est derrière cette caméra connaît cette musique parce que, bon, elle est quand même vieille de beaucoup d'années. On y va avec le concours de la réalisation Matida Kemazout. Ça va ? Ah, je suis trop content. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée cette chanson. Et il y a un message fort derrière. C'est une femme qui se plaint du fait que son mari l'a délaissée. Le mec qui était venu la draguer, elle était dedans. Maintenant, il ne se comporte pas, l'iration ne plus et tout et tout et tout et tout. C'est ça qu'il dit. Que le dos a fait quoi ? Que j'ai mal au dos. La maladie du dos, quand j'ai dit que j'ai mal au dos, tu comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Je comprends. Que comment elle veut son mari, elle veut le massage. Au quoi ne m'envousse, au quoi ne m'envousse, au quoi ne m'envousse le cou ? Au quoi alors ? Tu veux vraiment que j'ai mis ? Si tu vois, si je peux te montrer avec les gestes. Donc pour le coup, c'est quoi ? Attends, je te montre. Non, 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 vous restez là-bas, monsieur. Non, je peux te montrer ? Non, non, non. Pour que ce soit plus explicite. Non, non, vous restez là-bas. D'accord. Je ne vous fais pas confiance. Attends de moi. Je ne vous fais pas suffisamment confiance. D'accord, pas de problème. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Oh, une magnifique chanson, vraiment. Oui, moi, j'ai admiré et apprécié vos pas de danse. Je ne suis pas en confiance. Et de temps en temps, Boustique me disait, mais dommage, on ne peut pas m'enlever mon micro, je me disais que j'allais danser ça et c'est là-bas. Il voulait dire, carcaliser le plateau. J'ai dit, non, monsieur, stop. C'est l'éleur. Comportez-vous, comprenez-vous. Et c'est bien là-bas. Voilà. C'est un plateau sérieux. Voilà, donc vous allez comprendre maintenant pourquoi le choix de ces chansons, Boustique, votre première scène. Oui. Pas en tant que prof, pas pro, pro, pro. Oui, ma première véritable scène grand public, c'était au collège, au Cétif Benignan. Je me souviens, à cette époque, il y avait encore des matins de midi, avant que le Covid n'arrive à l'époque-là. Et puis, c'était la période de la fête de la jeunesse. Ma grande-sœur fréquentait au collège et il y avait deux autres grands-sœurs au quartier, Fanny et Mireille, qui fréquentaient aussi dans ce collège. Alors, à la maison, généralement, quand on mettait cette chanson, mon pote Baiano et moi, à qui je dis déjà salut, c'est mon véritable binôme. On nous appelle les jumeaux au quartier, mon pote Baiano. On dansait Zéry-le-Bombardier à tout le monde, à tout le temps, tout le temps. Lui, malheureusement, il n'avait pas la chance de faire la mi-temps comme moi. Il était à une école catholique, à Sainte-Thérèse, pas Sainte-Thérèse, à Mangui. Lui partait tout le matin, il rentrait à 14h. Moi, j'étais à la maison. Alors, Zou Rémi, qui était surveillant, là-bas, il voit que les filles sont en train de danser le Bikouti, mais il n'y a pas d'essayer le Bombardier. Il a l'idée de venir me chercher. Je suis assis, il est venu voir maman, il a composé la matière. La matière me dit, habille-toi, tu vas partir danser. Je suis arrivé là-bas. Dès que je suis arrivé, c'est lui-ci, oui. On dit, les filles, placez-vous. Dès qu'elles sont placées, dès qu'on a lancé la musique, premier achetement, tout le temps, on a dit, wow ! Et que les filles sont venus me porter. On dit que non, tu ne danses plus. On gagne ça, c'est un pour la kermesse. Et je suis arrivé à la kermesse, devant la sœur Anjama Séraphine. J'ai fait une magnifique, brillante prestation. C'était extraordinaire. Vous avez senti le truc, quoi. Oui, j'ai senti le truc. C'est là que j'ai compris que, mince, quand tu es sur scène, ça a un terrible goût. C'est une véritable poussée d'adrénaline. Et cette chanson, c'est très nostalgique. Merci, merci. Tu fouilles, hein ? Non, tu fouilles. Merci. Tu fouilles. Voilà, donc, vous avez fait carton plat avec Zélé. Vous avez des nouvelles de Zélé, le Bombadier ? Zélé, le Bombadier, il est en Europe. Il était au pays. Ça fait peut-être 4 à 5 mois quand je faisais encore la matinale, là. Mais depuis, je n'ai pas vraiment... Tu sais, bon, quand les gars, ils travaillent, parce qu'à part la vie d'artiste, les gars ont aussi des boulots. Les gars, c'est pas évident. Mais je suis dit qu'il va bien. Il va bien. Bonjour à toi, tonton, et merci pour ces moments de bonheur que tu as tchoucou. Il faut dire que c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Non, moi, c'était un truc, hein ? C'était un dossier. C'est partout dans les établissements scolaires, ça faisait des ballets. Et ça a traversé quand même les frontières. Donc, on lui dit merci et qu'il revienne au pays, on en a besoin. Il y avait un Osobo. Osobo, Osobo, c'était le danseur de tous les clips. Osobo. Il y avait aussi, ils avaient créé le cercle de l'Opédaler. Et vous faites très bien se pédaler. Oui, comment ? On va essayer un peu. Et maintenant, je vais me voir. Tu as l'air de l'Opédaler. Et maintenant, je vais la couper. Oui ! Et c'est ça, le pédaler. On pédale en faisant ça. Pédaler. Pédaler. Bicyclette. Gaya, allez, ouais. Pédaler, zenguer, gardons la chèque. La chèque. D'accord. Super Obamla. Obamla Bikouti. Voilà. Cette appellation-là, ça vient d'où ? Pourquoi Super Obamla ? Obamla, déjà en bêtise, c'est un coup. Coup. A Obamla. Tu donnes le coup. Super Obamla, c'est un coup fort. Comme le coup à la Francis Nganou. Oui, à la Francis Nganou. Et ça me rappelle aussi un chanteur Bikouti, M. Tino Baroza, qui avait sorti. Mais il y a une chanson. Ils appellent ça Super Obamla aussi. Qui, 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 Obamla ? C'est un coup fort. Alors Super Obamla, c'est un personnage, c'est mon personnage féminin. D'ailleurs, c'est l'un de ceux que les gens aiment le plus. Et ça me fait rire parce que quand je l'ai créé, c'était le plus controversé. Les grands-enfants a dit oui, la promotion de l'homosexualité et tout, et tout, et tout. Et comme moi, je suis un gars têtu, comme moi, j'ai fait mon truc. Ils ont adopté Obamla, qui est la femme de Moustique Charismatique et qui est la grande sœur de Malo et qui est en même temps la petite fille de son babacus et la petite fille de Mbamba Timothée. Donc, Moustique Charismatique est entrée dans leur famille. Et là, il est posé Obamla. Du coup, il a son beau frère qui est... Ah, c'est mon frère, c'est moi qui ai envie de gérer ça. Son beau-père qui est... Tout ce qu'il a dit là, je m'en fous de tout ça. Et qui est le père de son beau-père. Quand il parle, tout le monde m'écoute. Donc, c'est une toile que mon équipe et moi, on a tracée pour essayer d'avoir une continuité sur les créations qu'on a. Parce que quand tu crées des entités comme celle-là, ça te permet d'avoir la vie perpétuellement. Obamla, c'est un mixage de plusieurs personnes. Je ne vais pas les donner les noms ici, là. C'est plusieurs artistes. Pourquoi vous ne voulez pas donner ces noms ? Garde ma magie, non ? Ah, d'accord. C'est la recette comme ça. La vidéo qui va suivre, il y a une autre vidéo qui va suivre là à l'instant. Mais avant de prendre cette vidéo, je souhaiterais qu'on moustique, le charismatique, nous fasse une petite note à l'instant dans le personnage de Super Obamla. Donc, la question que je vais poser, vous allez répondre en tant que Super Obamla. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est facile pour vous, moustique, le charismatique, de faire ce dédoublage de personnes ? Parce que quand vous épousez cette voix, vous sortez là, vous revenez ici, est-ce que c'est facile ? C'est parce que c'est pourquoi c'est important de faire ces classes. Moi, avant de me lancer dans l'humour, dans le stand-up, au-devant de la scène, moi, j'ai travaillé longtemps derrière. Il y avait un projet qui passait sur la télé nationale qu'on appelait Guignol Actu. J'étais rédacteur en chef de tous les sketchs. J'étais marionnettiste et de temps en temps imitateur. Kaiser Show, mon illustre aîné, a des sketchs que c'est moi qui ai créés. Quand je l'accompagnais au studio, souvent, vu que c'est moi qui écrivais les textes, c'est moi qui l'orientais de temps en temps, voilà, donne les tonalités ainsi et ainsi. Parfois, quand c'était compliqué, il y avait des personnages qu'on appelait les vulguses, des personnages qui ne sont pas des personnalités, des personnages comme ça, lambda. Je faisais des voix parfois. Donc, je crois que c'est le fait de travailler longtemps dans ce sillage-là qui m'a permis d'avoir l'écriture de différents esprits, de différentes tonalités, de différents personnages. Et aussi, j'ai fait du théâtre à la paroisse Marie-Médiatrice de Tudy. On a été entraînés par Anglo Chama. À l'époque, on a eu le prix de l'Excellence Jeunesse en 2006 avec la troupe théâtrale. Donc, j'ai touché un peu à un peu de théâtre. C'est le fait d'avoir poussé les recherches, d'avoir flirté avec toutes ces connaissances qui me donnent la facilité de me mouler. D'accord. Une note comme ça, au pif, avec le personnage Super Obama. Allez-y. Tu veux quoi ? Vas-y, pose la question. C'est comme vous voulez alors, Moustique, le casse-mastique. Non, tu reçois Obama maintenant. Super Obama, qu'est-ce que vous avez concorté comme mai aujourd'hui ? Bonsoir, absolument. Je vais vous dire, 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 je vais vous dire. On ne me prend pas le dos de la cuillère. Donc, à tout à l'heure, vous me direz que j'ai conscosté les messes, je ne fais pas les mains. Parce que, quand vous dites mais, mais d'abord, c'est moi qui m'énerve parce que le vermet, on coupe souvent les routes pour le défilé. Et moi, ça m'énerve quand je viens dans la diaspora. Donc, vous me demandez les mains, je n'aime pas le moins les mains, je préfère le février. Parce qu'en février, le 14 février, qui me permet de réjouir de tout mon amour à mon chéri Koko, Moustique Karimantique. Même s'il est parti se remarier avec une autre réside. Il y a la femme là, toi et moi, va le pied. Il y a la diaspora camerounaise qui vous regarde en ce moment. Il faut savoir d'abord, tout le monde n'est pas dans la diaspora. Il y a le diaspora souris. Il y a le diaspora grenouille. Parce que quand on dit diaspora, vous nous mélangez, nous tous, tout le monde qui a la diaspora ne vit pas en barlieu. Parce qu'en barlieu, c'est un lieu où on vit sur les bancs. Il y en a qui sont pleins là, ils ne reviennent pas au pays, ils sont là pour délanger sur Facebook. Parce qu'ils n'ont pas les papiers, on lui connaît. Il y a les gens qui sont dans la diaspora, mais là-bas, c'est la diaspora souris. Les gens qui vivent dans les villages, où il n'y a même pas le courant. Donc, de temps en temps, quand ils arrivent en micro-call, tu connais micro-call ? C'est les grandes villes. Quand ils arrivent en micro-call, ils passent sur la tour FM, ils font les photos, et puis ils viennent fousser les petits enfants sur Facebook. On vous attend ici ! Arrêtez de créer une bengue de déchats, vous venez seulement quand il y a, vous savez, c'est bengue ! Je m'en fous ! Donc, il y a les diaspor souris, les diaspor grenouilles. Non, là, les diaspor souris, c'est les filles qui ont tout misé sur les perruques et les fonds de teint. Elles arrivent au pays seulement pour arracher les petits-enfants qui ont leur famille ici, là. Elles viennent faire les dédoublements parce que les enfants sont forts à la frontière. Là, c'est les diaspor souris. Mais là, les diasporas. Oui, la diaspora, c'est une entité de personnes regroupées dans les pays de l'autre côté de l'océan, à Marillade. Elles sont regroupées là-bas et puis, de temps en temps, ils prennent ce qu'il y a là-bas, ils font le rebond de bois, ils volent les riches pour venir donner aux pauvres, ils investissent au pays, ils construisent pas seulement les bars, même les maquereaux, ils construisent aussi les dorés, ils construisent les poids. Bref, c'est les gens qui contribuent de manière positive à l'émancipation, l'évolution du pays, non pas seulement la bouche, bavarder, bavarder, insulter, insulter, il doit quitter, il doit quitter. Il va quitter, venez ici, là, on quitte nous tous. Bon, tu n'as. Et les diaspor grenouilles, alors ? Les diaspor grenouilles, c'est ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont passés par le désert, ils sautillent, ils sautillent, ils sautillent, ils sautillent, ils sont pleins là-bas, ils parlent de tarsement, à faire les photos, à... Mouf ! Mathieu, s'il te plaît, la vidéo ! Bonsoir à tout le monde qui est dans la salle, merci beaucoup. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, une minute de silence. L'expérience de mon bilan est passée, continue. Excellent, vous avez appelé la presse, pourquoi on vous suit, vous vouliez... Je vous ai envoyé le courrier, je vous ai envoyé le courrier, et la presse nationale, internationale, cybernétique, cybernétique, bref, je vous ai fait appel. Oui, on se retrouve dans les locaux de Moubineau. Non, l'on n'est pas ici. Oui, dans les Moubineau. On a Chris Park, on a Majoyi, Josco, Bibale Tao Tao, Bibale Pekoufou d'actifs à Mouribineau. L'on n'est pas ici, mais on est éventuellement. Ngui Lourahi, on peut collaborer avec l'Europe, mais l'on n'est pas ici. Non, je vous l'ai dit que nous sommes, on se retrouve dans les bureaux de Moubineau. On aimerait savoir justement ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, et... Bon, tout d'accord, je voulais vous dire, en tant que marraine de la musique caramonaise, je me grois d'imparter de tout mon impact dans tous les projets cultureaux, dans tous les vrais, dans tous les projets, dans tous les projets cultureaux. Donc, du haut de mon voyage hexagonien, je me suis dit un SMS, je suis dit un SMS, 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 un SMS. Je suis dit, je suis donc revenu à Moubineau, j'ai donc observé... c'est l'observation de tout le travail qui avait à part j'ai donc décédé d'un mormon à compréhens avec tout le décapage culturel est que celui là que la culture de notre pays il est tard de revenus aux sources de redonner le plafond et la texture par rapport à tous les artistes sont des sorties on retrouve une localité de localisation des sensations locales dans la musique pourquoi vous les savez comme les légériens et les légers quelque chose qu'on est sud-afrique de sud-afrique 2 vous voulez s'arrêter contre le monde où est dans l'original l'original carabounaise vous voulez voilà un homme il va mettre le suffi et ce projet dont j'ai décidé de me soutenir donc je profite pour annoncer à toutes les chants de ronde et les chants de ron je suis de retour j'ai un studio sur mon bilan et je vous allez me sentir mes moulots parce que je vais faire qui devait chanter vous allez tomber dans les oubliettes amouna moi j'ai parlé à lui et pourquoi vous avez choisi mon bilan mobilement parce que c'est un musée c'est une corps un jour c'est un conservatoire de tradition c'est la valorisation de la culture carabounaise moi je pense que le mot le professeur des élèves l'agence pour logique s'admènent à qu'il a le coup aussi dans le sac et dans la texture magouane ailleurs ailleurs dans la précieuse de septembre c'est clair qu'on a dit c'est qu'un gris-bac méritant sur le camorounais m'a pas quand même là où nous sommes là ça va s'arrêter parce que le qu'il a et des sabres arrivent mais tout à l'heure déjà vous en vous a suivi vocalise et voilà mon prochain titre est plus difficile et l'exclusivité oh et et oh on 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 ah qu'est ce qu'il dit le caissi quand même bêté comment ça c'est quoi ça l'impact ah quels commentaires quand vous vous voyez regarder cette vidéo en fait je me regarde difficilement je regarde difficilement mes vidéos mais quand j'aime autant de temps sur regarder un skates comme ça là c'est vrai qu'il y a que je qui est pas normal comme il y a combien de boulons qui ont sauté dans votre tête elle a un problème qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage et le ton et la façon est-ce qu'il y avait une dame dans le quartier on se demande il y a une époque où le Bikuti avait le vent en poupe le Bikuti était une musique qui avait vraiment le brassard de la musique au Cameroun et puis à un moment il y a eu une petite baisse et on a observé beaucoup d'artistes bon pas seulement des artistes beaucoup de jeunes chanteurs qui naissaient et chanteuses maintenant il y avait une particularité c'est que pour faire des clips c'était des gens qui étaient en bain qui avaient les dos il y avait une émission qui passait sur la Céat-TV qu'on appelait Clipbox j'espère qu'on ne va pas me chasser non, du tout, allez-y il y a un jour quand il y avait des chanteurs ils avaient les dos pour les clips maintenant en interview donc quand il revenait il y avait une émission qu'on appelait il y a eu une émission où il recevait des artistes man il voyait les interviews ils respectaient donc quelqu'un dit qu'il arrivait pas à la musique parce que son père chantait sa mère chantait c'est pour ça qu'elle aussi elle chante maintenant quand tu regardes qu'elle chante elle dit que son père chantait sa mère chantait tout ça m'a inspiré vous dites c'est magnifique c'est maléfique donc j'ai donc fait un cocktail de tous ces personnages de tous ces artistes que j'ai mis à Obama et je lui ai donné quand il dit même jeu c'est moi qui joue nous lui avons donné une ligne et puis c'est sa part de folie comment vous réussissez vous moustique le charismatique à interpréter le ton quand vous parlez même si on ferme les yeux on a l'impression c'est une femme qui parle oui on étudie on étudie on étudie la sémiotique on étudie la gestuelle on étudie les intonations le ton est-ce que ce type de personnage vous l'avez vu vous avez rencontré au delà de ce que vous venez de dire oui j'ai vu des gens qui ressemblent au Bambla net il y avait une qu'on appelait Ange Bikouti j'ai appris aux dernières nouvelles qu'elle était décédée elle avait un truc elle était passionnée et elle quand on était en association chaque fois qu'elle avait le doigt excusez-moi s'il te plaît on dit oui madame Ange je parlais bonsoir d'abord à tout le monde qui est dans la salle elle chaque fois qu'elle prenait la parole elle dit tout bonjour à tout le monde qui est dans la salle donc comme la caricature je voudrais qu'on exagère sur certains caractères donc j'ai juste exagéré sur certains aspects quand il disait bonsoir à tout le monde dans la salle et la suite c'était quoi en super au Bambla bonsoir à tout le monde qui est dans la salle nous les artistes de la nouvelle génération disons oui par nos associations on s'appelle une nouvelle génération regarde Ange Bikouti qui dit qu'il y a une nouvelle génération c'est tout le matin mon frère ça nous finissait nous tous allez-y en super au Bambla s'il vous plaît je veux voir ça je veux voir ça bonsoir à tout le monde mais il y a un de mes potes mon frère qui s'appelle Luki plus 2 il fait super au Bambla nettement mille fois mieux que moi c'est vous qui le dites parce que nous oui je te dis non c'est vous qui le dites moi je te dis le gars là fait ça tu vois il est chanteur mais je ne sais pas pourquoi il chante il est vraiment humoriste c'est un fou bonsoir à tout le monde qui est dans la salle excusez-moi s'il te plaît donc si je comprends bien comme vous avez dit non on va donc cotiser pour les obstacles de nos conféries qui aient décidé est-ce que vous avez donc prévu non on va faire le concert parce que moi j'ai plusieurs chansons je voudrais proposer qu'elle compose une chanson j'ai dit ok chante alors bon avant tout de chanter d'abord est-ce que vous pourriez me dire quel était son nom de son père son nom de sa mère son nom de sa soeur pour m'écrire dans le début de la chanson ok assez toi on va expliquer ça excusez-moi s'il te plaît bon nous les amis de la nouvelle génération nous devons et vous regardez la nouvelle génération on looker comme ça ouais la maté son nom elle avait 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 beaucoup de passion beaucoup de passion beaucoup de passion d'accord je suis sûr qu'ils sont morts de rire à la maison bon on va marquer un stop le temps de boire de la bonne eau naturelle madiba ça c'est moustique ça moustique ça c'est vous qui me faites ces effets là ah bon ah j'ai déjà dit de l'effet sur toi tu peux au bâme là c'est ça c'est ça j'ai appris des choses aujourd'hui j'ai même pas dit qu'il était très beau ton Kaba pardon j'ai pas dit qu'il était très beau ton Kaba ah merci beaucoup qu'il a fait je dis ou pas c'est Afrique Kaba qu'il a fait Afrique Kaba oui mais je passe pas au service commercial il est très beau on est loin c'est moustique qui va payer les frais voilà je vais parler ici donc moustique tu veux me tchacaliser sur mon plateau non ça va tu es né on boit un verre d'eau minérale madiba on prend le meilleur de la télévision c'est le MTI ils pensaient trouver la paix après avoir fui la guerre dans la région du nord-ouest pour trouver refuge dans le département du Nyon et Kélé au centre pourtant le calvaire a continué pour trois déplacés internes de la crise anglophone qui ont récemment été enlevés installés dans l'arrondissement de Dibang ils se sont lancés dans l'agriculture pour survivre c'est en effectuant des travaux champêtres qu'ils ont été enlevés par des individus armés ces derniers ont alors contacté les familles de leurs otages pour des demandes de rançon les éléments de la compagnie de gendarmerie des ECA seront saisis par les familles et une enquête ouverte elle conduira les gendarmes sur les traces des ravisseurs Memories of the 24th of January Olympus stampede are still very fresh in the hearts of family members of Seattle Pierre Dadi a victim who died in the course of the stampede Since his death his shop at the Mokolo Market in Yaonde has remained closed Traders of the market dressed in black have decided to pay homage to the deceased Des véhicules et des maisons aux nouvelles couleurs celles de la poussière même la verdure n'échappe pas à ce décor niageux Les activités commerciales subissent la loi de cette myriade à Dizangay dans le département de la Sanaga maritime Cette route n'a jamais été bitumée que ce soit en saison de pluie que ce soit en saison sèche on a toujours des difficultés regardez par exemple une petite distance de moins de 12 km on ne parvient pas à rouler quand tu en dépasses avec une voiture tu es obligé de t'arrêter sinon vous arrive donc il y a exagérant de poussée en saison de pluie c'est la boue en saison sèche c'est la poussière Lucie est au régime sec voilà plusieurs jours que pas une seule goutte d'eau ne coule de son robinet Je suis allée au marché juste le temps de faire mon marché même en voiture je n'ai pas pu entrer je suis arrivée j'ai trouvé qu'on avait creusé coupé les canalisations d'eau Elle n'est pas la seule dans cette situation de nombreux habitants du quartier Denver dans le cinquième arrondissement vivent le même calvaire depuis près d'une semaine Devant le DK Hôtel les communicants des partis politiques d'opposition camerounais expulsés par le sous-profet de Douala Quatrième comme on le voit ici en image amateur Venu de Croix va se réunir pour parler de Croix Vous comprenez ? Vous filez les deux tout simplement Oui allez-y madame Il participe à une formation de communication sur l'éradication des propos haineux dans les débats sociopolitiques Oui Il est où ? Voilà tous nos remerciements à Dalastiana qui a naturellement fait le découpage de ces quelques morceaux choisis et comme j'aime à le dire c'est une rubrique qui vous permet vous très chers téléspectateurs les personnes qui ont raté qui ont manqué à certaines éditions de l'information de se rattraper c'est une petite série de rattrapage dans ce programme qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce qui a retenu votre attention moustique le charismatique par rapport à ces images que nous venons de présenter C'est là où la mère a dit on est venu creuser les canalisations c'est un problème qui est partout il y a les gens que les robinets dans la maison sont des objets de décoration maintenant on ne s'en sait plus vraiment et le jour où on réussit à avoir de l'eau qui sort du robinet les gars ont envie de déclarer féri ou bien d'organiser la fête à la maison dans certains quartiers c'est pénible les gars viennent ils creusent des tuyaux pour arranger ils laissent ça comme ça ils font 4, 5, 6, 7 jours ils s'en foutent ils partent qu'est-ce qui se passe on ne sait pas mais bon comme c'est notre pays à nous tous j'accueille fort dans son quartier il n'y a pas de problème on a créé les forages on a créé les sources il y a le puits en même temps les puits aussi ça permet aux enfants de jouer la source ça permet aux jeunes de jouer c'est aussi ça mais c'est pénible quand même c'est pénible l'eau, le courant au moins ça au moins ça au moins ça l'eau, le courant il y a le délestage à Yaoundécomadoua là ? tu sais nous sommes un pays qui est l'Afrique en miniature donc ce qui se passe dans les autres pays parfois ça vient ici pour courir on dépend aussi donc le Cameroun c'est un pays qui a beaucoup le jeu de lumière et quand même c'est un pays aussi conscient parce que pendant la Cannes on n'a pas vu ça beaucoup on n'a pas vu beaucoup le délestage avec les gars qui guisent le courant il y a quoi c'est qui ça a été fait alors Moustique le charismatique on va parler de votre première scène professionnelle ça se passe dans un festival oui festival Yaoundé Fourrir qui a été dirigé par André Majoracora qui a été metté en scène pour Majoracé un manager au moment André Majoracora que je découvre par l'entremise d'un grand frère Franco Abiyada qui a été l'une des personnes qui au moment où ma carrière passait d'artiste en herbe artiste amateur artiste en herbe il était une véritable cheville parce que je n'avais pas toujours le temps d'avoir l'agent d'un taxi pour aller à des castings pour aller aux studios et tout mais il se battait toujours à me donner 2000 3000 à me donner la connexion internet et son laptop pour que je fasse des recherches parce que moi je n'ai pas fait vraiment d'école d'art je me suis formé en lisant des revues sur internet en faisant des recherches dans le tas et puis c'est ça donc j'ai joué il y a eu des fous rires avec Nana Ado qui avait eu le prix Jean-Michel Kankan cette année Christian Ekoumou qui avait eu aussi un prix il était chansonnier et moi j'ai eu le prix de la meilleure découverte je crois que c'était la première fois même aussi que mon nom paraissait dans un journal Cameroun Tribune officielle avait fait un article où il avait mis mon nom j'étais content je crois que j'ai la revue là à la maison quelque part d'accord la première fois que vous décidez de revêtir le personnage de Super Obama vous serez obligé puisque c'est un personnage féminin de porter une perruque de porter une tenue pour femme c'est à dire une robe ça peut être un caba peu importe vous n'avez pas honte vous n'avez pas peur du regard qu'est-ce qui s'est passé ce jour pour la première fois Moustique ? l'une des choses que j'ai comme force c'est que ce que les gens disent ça ne m'affecte pas beaucoup je suis conscient d'une chose c'est que si je pose un acte je dois l'assumer le personnage je le joue la première fois en télé c'était sur les antennes de Vox Africa j'étais encore chroniqueur pour l'émission Vox Jeunesse et puis voilà j'écris ce sketch je le fais souvent à la maison avec des portes des gars on m'a dit gars fais ça fais ça alors j'ai déliré j'ai pris une perruque j'ai pris un leggings j'ai pris un haut un sac je suis allé faire ça à la télé carton ça se baladait partout les gens étaient sûrs que Obama c'était une personne normale jusqu'à Kaiser m'appelle un jour il m'a dit gars allo mon petit il y a une femme là qui demande tu as le numéro de support au Bambla il dit support au Bambla comment il dit oui la fille qui fait support au Bambla il y a une dame là qui est en Europe elle veut support au Bambla il dit mais support au Bambla c'est moi il dit non support au Bambla c'est moi c'est toi qui fais ça tu es où il m'a trouvé quand je lui fais ça il dit mais tu es un sorcier donc tellement c'était bien fait qu'on avait du mal à voir moustiques charismatiques et au Bambla on ne voyait pas le rapprochement c'est tout que pour le faire ça il fallait raser tout de la barbe c'était difficile mais les premières photos les gars beaucoup de personnes sont en GTO qu'est-ce que tu fous on t'a connu avec le soulard elle est dans ton couloir c'est quoi c'est connerie et tout et puis moi je leur ai dit moi j'ai vu Edith ma fille jouer Big Mama j'ai vu Edith ma fille jouer Professeur Folding j'ai vu Martine Laurence jouer Big Mama j'ai vu Steve Orkel j'ai vu Steve Orkel faire plusieurs personnages pourquoi quand c'est moi moi je suis entêtée elle fait mon way au juste ça donne plutôt bien comme c'est le personnage le plus difficile pour moi à jouer parce qu'il nécessite quand je viens le jouer de raser toute la barbe de faire un régime qu'elle doit sortir et beaucoup d'accessoires elle ne sort pas tout le temps sauf quand il y a véritablement une raison comme quand il y a des placements de produits à faire comme là je sors fraîchement vous voyez la barbe elle n'est pas aussi nombreuse que d'habitude parce que récemment on a tourné pour un pour un shopping qui avait besoin d'Obamla donc voilà c'est ça oui oui alors et le regard des petites le regard des femmes les femmes oui oui tu sais bon d'entrée des jeux quand un jeune a une carrière qui qui prend un gros cours vers l'avant il faut savoir que soit il est soisillandais c'est à dire il a un gars soisilland soit il est sectaire soit il est donc d'entrée des jeux quand elle va faire ça c'est moi le gars elle est dans les webisards dans les webisards malheureusement pour elle quand j'étais encore dans les choses du monde l'homme répond donc quand même un conflit il dit que mince le gars là c'est pas mais bon par la suite il y a eu une éducation de masse une éducation de masse qui s'est faite de manière continuelle continuelle et puis ils ont compris maintenant qu'il y a une différence entre le personnage et la personne voilà à vos débuts il y avait des jeunes comme vous qui émergeaient par le paracétamol ouais c'était nos grands paracétamols je pense que c'est l'un des premiers humoristes que moi ils voient je vois paracétamol c'était la magie chaud charismatique mon frère c'est un grand il m'a rencontré encore il y a trois semaines à un mariage je lui demandais de revenir sur le digital parce que c'est le métier si effustrant parfois aussi quand vous êtes là on dit souvent que c'est ton heure de gloire après voir les petits frères qui arrivent derrière parfois les mêmes personnes qui t'a clamé qui t'a du lait ils commencent à te dénigrer parfois ça frustre on préfère laisser généralement généralement les planches mais c'est une erreur c'est une erreur là c'est comme l'armée quand tu es là ceux qui viendront après toi viendront seulement continuer le travail que tu as accompli il faut éviter de se décourager il est là il y a paracétamol que moi je regardais Nana Ardo Nana Ardo Nana Ardo lui c'est je pense qu'il fait partie des gros des gars qu'ils ont mis les étoiles dans les yeux parce que quand il a remporté la convention de comédie qui a été organisée par une société ils ont organisé ça 2 millions le gars était sur tous les plateaux le booking était nous on regardait ça je me souviens que l'année où Nana Ardo prend son premier trophée son premier sacre en or j'ai cherché le billet pour assister à cette cérémonie fatiguée je n'ai pas pu j'étais assis dans un bar à Etoudi j'ai donné 500 à la fille qui servait au bar pour qu'elle mette la télé que je regarde je l'ai vu prester là je l'ai vu presté je vois il a pris son trophée il dit il faut que l'année prochaine moi aussi elle prenne ça malheureusement l'année d'après on n'a pas organisé 2 ans après je suis nommé je remporte 2 ans après je fouette encore et 2 ans après je fouette encore 3 fois champion 3 fois champion j'ai fait quand même 3 fois champion Valérie Valérie Dongo qui fait partie des comiques urbains qui nous ont donné aussi beaucoup de punch avec son concept african stand-up avec Majora ils étaient en duo ça nous a permis de voir l'entrepreneuriat du spectacle d'humour de manière différente aujourd'hui là son comédie club c'est vraiment la transition entre la génération d'avant et la nouvelle génération des premiers kurbains parce que Valérie Dongo c'est la génération avant moi après eux c'est moi qui ai pris le relais avec la nouvelle écriture digitalisation et tout le reste et Majora c'est la copine des copines la copine des copines j'ai une anecdote une magnifique anecdote avec Majora c'est j'étais encore je travaillais encore pour les guignols en 2011 en 2011 et puis une grande soeur à moi Nisha Belinga elle m'appelle tu es où ? elle dit tu es de travail ? elle dit non on ne travaille pas c'est chaud aujourd'hui tous moi ensemble j'arrive ensemble je trouve Majora Thierry Tamak ils sont assis dans un bar je suis arrivé je salue c'est ma voici mon petit frère il aussi comédien il fait un peu la comédie ça va ? ça va ? courage les gosses à ta langue les gars viennent faire les photos les gars font les photos la copine les gars ont fait le bar il était ça comme ça mes yeux brillés ça te veut dire quoi ? ah si pourquoi les gars ils ont réussi dans leur vie j'ai le gars j'ai le gars les gars sont là la star tu tupes après qu'on s'est revu quelques années après lui-même il connait j'ai sauvé ma manière à moi de les charrier quand j'appelle je vais énerver soit Edoudois soit Major il appelle collègue si tu vois Kaiser tu vois Edoudois tu vois Major c'est-à-dire c'est-à-dire collègue ils m'ont dit que Moussique t'es anticone ça fait plaisir quand même parce que j'ai gardé très bon contact avec tous ces aînés-là la génération avant nous avant avant nous et la génération de demain aussi on est en très bon lieu et ça fait plaisir c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration lui aussi j'ai une anecdote avec lui quand j'ai pris mon premier canal dehors il fait partie des personnes qui ont été très controversées qui n'ont pas trouvé qui ont trouvé que je n'allais pas vraiment je ne méritais pas ça et c'est vrai parce que n'étant pas là il n'avait pas mon actualité il ne me suivait pas j'étais beaucoup plus présent sur le terrain qu'à la télé donc le gars n'était pas content oh man et comment vous avez su ? j'ai reçu le lien puisque vous n'étiez vous attend j'ai reçu le lien il a fait une interview et dans l'interview vous disiez quoi ? c'est pas moi qui parlait il parlait du comité il disait non l'humour est en train de perdre ses lettres on prend les blagueurs non les trophées blagueurs et tout et tout et tout et tout il dit que ouais il a dit blagueurs et ça je n'ai pas de mots il a dit tu dis blagueurs est-ce que blagueurs veut dire ces moustiques le charismatique ? c'est moi qui étais l'humoriste de l'année oui il parle des blagueurs il parle des proumédiques il parle des humoristes on se comprend il parle des humoristes et puis j'ai cherché à le contacter et puis j'ai pas pu j'ai pas pu et Dieu merci un jour je reste comme ça il m'envoie un message il me dit qu'il organise son spectacle au Cameroun il a besoin que je sois là hé j'étais content un rêve la légende fin de mon travail m'écrit mon frère c'était la magie et puis aujourd'hui on a de trop bons rapports c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il est le symbole même de l'erreur que beaucoup ont voulu beaucoup d'aînés ont failli commettre nous nous sommes des jeunes on est ici c'est eux qui nous ont fait rêver alors le fait qu'ils sortent comme ça qu'ils partent et nous laissent comme ça sans repère c'est compliqué mais il est revenu il est revenu et ça va plutôt bien pour lui lui il comprend que parti là c'est beau mais ici là ça tue aujourd'hui trop de contenu digital il assure il y a 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 est-ce que vous avez eu le temps de dire à Fingontralala que vous n'étiez pas content pour son interview ce qui non moi j'étais encore tout jeune et en réalité c'est généralement lorsqu'on dit lorsque vous êtes un homme et vous dites des choses la personne qui vous écoute les transforme la plupart du temps à ses fins et tout le monde veut veut se faire lire veut avoir de l'audience donc du coup ça plaît bien aux gens de couler les têtes des uns et des autres et là peut-être dit ce qu'il a dit mais après pas avec la tonalité qui a été relatée comme moi je l'ai perçu en même temps c'est le grand frère le grand frère a toujours raison peu importe ce qu'il dit à toi ou à raison je me dois de prendre ça de manière positive d'apprendre des erreurs et tout aujourd'hui la preuve lui-même il connait qu'on est sur le plateau il connait qu'il y a l'homme devant lui on joue et il n'y en a pas vous n'avez pas vu ça comme une jalousie non même pas parce qu'il y a une génération qui pense toujours quand les grands frères apportent une critique ah il est jaloux ah s'il fait la sorcellerie la familiarité engendre le mépris c'est ce que les grands frères essayent d'éviter parce que les petits frères d'aujourd'hui hier ils t'appellent grand frère quand ils cherchent le nom aujourd'hui quand il a une petite visibilité il commence à taper les hauts donc je crois que c'est ce qui fait en sorte que la plupart des aînés se retractent mais nous sommes des grands frères le fingon c'est le papa quand ça va pas il s'est tapé sur les orteils et puis il revient à des meilleurs sentiments la preuve il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec cette sortie mais quand je l'appelle je le lui dis il rectifie pareil pour moi aussi quand il l'a reproché il l'appelle c'est un bon grand oui on a quand même une vidéo sur la toile où vous avez réussi quand même à faire vous mettre ensemble pour faire quelque chose de bien qui appelle qui sur cette scène là c'est quelle vidéo moi je sais que le premier script que je tourne avec lui c'était sinistre ministre c'est quand il venait de rentrer il venait de rentrer de l'Europe je l'avais invité à collaborer parce qu'il était de passage à Yeronde avait un grand plaisir de l'accepter on a passé un magnifique moment ça c'était moi qui l'avais invité par la suite il m'a invité à faire une collaboration avec lui et ensuite on s'est mis ensemble sur un projet d'enseignement de récompense qui s'est déroulé récemment c'est le comité d'organisation qui m'a dit voilà tu vas jouer avec avec Fingon trouver comment gérer ça on s'est mis ensemble on a pensé un scénario et puis on a on a fait le enjeu qui te valait voilà il y a aujourd'hui je ne sais pas si c'est la chance ou bien comment est-ce qu'on va appeler ça une autre génération des jeunes qui arrivent mais qui ont choisi la toile qui sont sur les réseaux sociaux ils se battent chacun fait comme il peut sur Youtube on poste les vidéos et vous les voyez aborder les tenues des femmes il y en a qui sont connues beaucoup plus avec des noms des femmes et c'est selon des hommes je vais citer quand même on peut citer quelques noms vous les connaissez ? allez-y je vous écoute vous les connaissez ? je connais beaucoup tellement de personnes oui vous connaissez les noms qui par exemple ? ils sont nombreux vous êtes si vous ne me donnez pas de référence ceux que vous connaissez ils s'appellent comment ? je connais tellement de personnes allez-y donnez-moi trois noms je connais Super Obamla je connais Moustique Charismatique non non mais faites paris oui je connais Super Obamla je connais Moustique Charismatique je peux vous demander de faire quelque chose pour la suite de l'émission ne parlez plus de Super Obamla d'accord sinon là vous allez me tchakaliser je connais tellement de tellement de ne me parlez pas de Super Obamla d'accord sauf si je vous demande de le faire moi je préfère pour que ce soit simple donnez-moi des noms et vous me Majaki par exemple ah Majaki voilà c'est un homme qui porte sauf si je me trompe c'est un homme qui porte les habits des femmes par exemple on parle maintenant de la génération sur les humoristes et comédiens sur les réseaux sociaux Majaki par exemple Majaki qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il s'habille en femme et puis c'est un homme bon vous qui portez aussi souvent des habits des femmes donc c'est le lien qu'on veut comprendre un peu quand vous le voyez aujourd'hui arriver il vous copie vous pensez quoi par rapport à ces jeunes ils copient qui ils essayent de faire un peu comme vous parce qu'on sait que Super Obamla quand vous incarnez vous êtes moustique et vous portez des habits des femmes je vais vous dire quelque chose allez-y être un artiste c'est être un Dieu la création la plupart du temps on ne la prépare pas on ne on ne la voit pas venir les jeunes aujourd'hui sont le fruit de la société dans laquelle ils vivent la tendance veut quoi si Super Obamla fait rigoler et que tout le monde veut faire du Super Obamla ils vont se battre mais ce que je voudrais c'est que les Camonais essayent de faire la différence entre le personnage et la personne quand moi je viens me tenir ici avec une bouteille je m'appelle ils sont barbacus ça ne veut pas forcément dire que je suis un ivron les enfants sont dans leur rôle si ça permet qu'ils gagnent leur vie ou qu'ils expriment leur passion moi j'ai commencé en jouant malo aujourd'hui moi j'ai grandi j'ai grandi je vais mettre à ma force ils vont grandir chacun va s'orienter je ne voudrais pas que les gens prêtent des idées aux enfants dans lesquels ils ne se reconnaissent pas si vous croisez leur vie privée vous voulez les juger jugez-les mais la vie artistique qui vous présente arrêtez ça parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on se pète les enfants se battent pour avoir leur bout de pain vous voulez qu'ils fassent quoi qu'ils arrachent les téléphones arrachent les sacs c'est au grand frère de les recadrer si ils trouvent que tu peux apporter un petit frère Dieu dit bon moi je te proposerais de faire si malheureusement aussi les enfants ne comprennent pas pas on ne conseille pas un enfant qui a les moyens qui a le bris parce que c'est la même société qui est dans la légitimité c'est la même société qui est en train de se plaire les deux c'est eux on a Maman Dongo de la gloire glorieuse oui je suis la toile donc on parle de ces générations qui a décidé c'est des hommes comme vous voyez vraiment c'est des hommes constitués avec les barbes et tout mais qui ont décidé de se faire de se mettre devant de la scène avec les tenues de femmes c'est des rôles maintenant on veut avoir la vie du grand frère de l'aîné que vous êtes Maman Dongo de la gloire glorieuse par exemple qui lui interprète il incarne les mamans savoir les problèmes de la tontine de ceci avec le ton de femmes quelle appréciation faites-vous de cette génération ? moi je ne suis pas un juge pour juger les oeuvres des gens l'oeuvre ce que je dis c'est que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas moi du moment où quelqu'un s'élève réussit à faire sortir de sa tête une oeuvre et qu'il la propose moi j'applaudis il y a des personnes qui n'ont jamais créé même une phrase même faire le discours dans leur réunion même faire la prière mais qu'ils sont assis parce qu'ils ont un clavier c'est vraiment de critiquer les oeuvres des gens tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer mais critique de manière polie n'insulte pas les gens moi je vois les enfants laver les cabas ce sont des jeux de rôle le jour où je vois un enfant donc vous la prête c'est très bien quelles sont les intentions que vous êtes en train de vouloir prêter vous là le jour où je vais voir un enfant en télépatine mettre la bague sur un homme il va commencer à dire que moi je n'ai pas vu quelqu'un je vois des comédiens qui sont en train de faire leur travail moi quoi ils payent leur loyer ils payent leur téléphone leur iphone c'est bien les mêmes personnes qui l'ont dans les millions de vues c'est les personnes qui aiment non on applaudit gars chacun fait son argent pour chopper moi mon frère j'ai l'air moi je sois mon couloir moi je suis mon calme c'est tchacalisé voilà et l'évolution de cette génération là à travers les réseaux sociaux vous êtes aussi également sur les réseaux sociaux on a les tics deng qui sont sur les réseaux sociaux ces jeunes là vous suivez le mouvement je suis est-ce que ça vous inspire ça vous parle quand même je suis content déjà du fait que à l'époque moi quand j'essayais de faire dans le domaine les gars me regardaient un peu comme un fou pas voir un jeune qui préfère au lieu de mettre des baguilles jouer les hoches jouer les akkéli venir essayer d'être drôle c'était compliqué mais maintenant c'est la tendance tous les jeunes ont des pages facebook ils créent des contenus et tout moi tout ce que je vais leur dire ça c'est le conseil du grand frère c'est qu'il faut savoir que quand on est on grandit il y a un moment où on meurt il est important si vous voulez mettre l'on dans ce métier de maîtriser les rouages d'apprendre de baie à bas et de savoir que la foule si vous n'avez jamais vu un public ingrat le public camerounais ne suivez pas la masse parce que les mêmes personnes qui vous applaudissent là maintenant là c'est l'effet de masse vous allez arriver quelque part vous allez croire que vous allez arriver là alors qu'on n'avait rien bourré à l'intérieur quand vous tombez vous êtes cassés travaillez ne courez pas après le buzz ne courez pas après la gloire non cherchez à il va dire quoi cherchez à devenir des artistes pas des stars parce que la star ça s'éteint l'artiste ça ça ne meurt pas parce que quand tu réussis à travailler l'artistique à tout moment même dans ta vie tu réussis à faire des œuvres qui marchent Jean-Michel Cancan un Dieu un Dieu qui malheureusement est parti tôt et je crois que c'est même une bonne chose parce que Jean-Michel Cancan la profondeur des œuvres qu'il avait n'était pas comprise ou perçue à leur juste valeur à l'époque où il était vivant parce que les grands hommes font généralement ombrage à leurs œuvres c'est quand il est parti que ces œuvres ont commencé vraiment à éveiller les conscients ont commencé à comprendre véritablement qu'est-ce qu'il disait et ce qui me plaisait chez lui lorsque j'écoutais ses sketchs c'est le deuxième degré qu'il y avait toujours dans toutes les créations qu'il avait il te parle d'une situation mais la situation qu'il te présente généralement il y a une autre situation qui est cachée derrière d'où tu vas écouter une fois tu as une leçon que tu captes deux fois tu as une autre trois fois une autre une autre ainsi de suite c'est un monument je crois que s'il est mort comme il est mort là-tôt c'est bien parce qu'il était arrivé à ce niveau-ci le mépris qui allait s'installer lui-même d'ailleurs Wanda sur lui parce que c'est ça tu leur donneras tout ce que tu as pour leur faire plaisir tout la plupart du temps nous on est même là tu as même faim chez toi mais parce que tu sais que les gars aiment ce que tu fais tu te donnes cause et âme pour produire des choses mais un jour où peut-être tu es en méforme ils vont oublier tout ce que tu as fait pour eux ils vont te traîner dans la boue c'est pourquoi aujourd'hui les gars ne jouent plus chacun prend sa part dès qu'il a sa route pour partir parce qu'ici le mépris l'égoïsme la méchanceté c'est notre pain quotidien on appelle ça la sorcellerie au Cameroun oui mais ce ne sont que l'effort qui s'en sortent parce que moi même si j'étais pas solitaire les gars se peinent tout le temps oh tu es violent sur les réseaux tu es violent c'est qu'à un moment quand tu sais comment tu fais pour t'en sortir tu ne demandes pas aux gens de tu ne demandes pas aux gens d'avoir peur de toi tout ce que tu demandes c'est qu'on te respecte voilà Daniel Do vous le connaissez monsieur rigueur monsieur hyper rigoureux hyper rigoureux c'est le grand père qu'on aime terrible il est difficile pour travailler avec lui c'est difficile mais on finit toujours exigeant hyper exigeant mais on finit toujours par tirer quelque chose de positif d'accord ok on va passer à la prochaine rubrique Super Obama on va revenir un peu à la fin Super Obama vraiment Super Obama elle est très intéressante on va dire ça comme ça elle est très intéressante voilà on passe à la prochaine rubrique c'est du côté de la rue qu'est-ce que l'opinion qu'est-ce que les mélomanes qu'est-ce que les fans pensent de moustique de charismatique Tophil Tchunk elle descend encore une fois de plus dans la rue et voici donc les images qui nous ramènent bon c'est vrai que je ne connais pas personnellement dans le monde réel je l'appelais souvent à la télé de temps en temps quand j'ai du temps puisque je sort du matin et rentre au soir mais quelques rares fois que j'ai eu à le suivre en passant il m'a quand même fait rire même pour rien parce que déjà même quand il preste même son sourire la route t'opousse à rire quoi donc les quelques rares fois que je l'ai suivi il y a des points un peu pertinents qui sont cohérents dans ses propos et tout et il touche vraiment la société quoi donc moustique je dirais plutôt c'est un mousse camerounais qui fait au moins se boster la jeunesse camerounaise c'est un citoyen qui est la culture camerounaise la culture africaine via même son mariage la dernière fois qu'il fut célébré déjà ça beaucoup j'allais sur les réseaux sociaux et tout donc dans l'ensemble c'est un monsieur je peux dire appréciable j'aimerais savoir s'il te plaît c'est pas une question très personnelle en fait je veux savoir la femme de ta vie d'aujourd'hui est-ce ta femme de galère ou bien que c'est une que tu as épousé plus tard quand tu atteins le sommet comme on dit souvent j'aimerais bien savoir parce que vous les hommes d'aujourd'hui là surtout vous les artistes là on peut dire les influenceurs en quelque sorte quand vous avez atteint le paroxysme parfois vous dites souvent que non elle n'est pas de ma catégorie il me faut une femme un peu stylée et tout et tout je veux savoir si c'est la même femme avec qui tu as souffert et si tu as le cas vraiment chapeau à toi à Moustique oui je connais Moustique le charismatique j'aimerais bien lui poser une question qui est de savoir ce qu'il pense de la gestion des droits d'auteur dans l'ensemble au Cameroun et s'il vit vraiment de son art Moustique je voulais te poser cette question pourquoi est-ce que quand tu as toujours comédie au final tu as toujours comme quelqu'un qui est drôle tu as toujours comportes comme un drôle alors que tu n'es pas un drôle donc je ne comprends pourquoi tu as choisi la partie d'un drôle je dis ça parce que ce n'est pas bon quand tu as actes une ruelle tu as toujours comme un drôle parce qu'on fait les jeunes aujourd'hui ils veulent toujours imiter et quand tu as les jeunes aujourd'hui ils veulent parler ils vont prendre une bouteille de bia ils vont prendre de l'eau ils vont commencer à drinker et activer comme toi alors que tu as activer une ruelle dans une comédie mais la ruelle n'est pas très bonne je voudrais savoir si Moustique a eu à flirter avec la jeune comédienne ou puis parce qu'on les voit très proches et très liées telles qu'avec ils ont tourné dans le groupe Pagny voilà il commence par la fin ou bien parce qu'il dit ah je ne pourrais pas manquer cette question on remercie d'abord Teofi Tunker ainsi que toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu parce que ce n'est pas facile ça il faut le dire les gens aiment bien nous suivre mais personne ne veut participer à l'émission à sa manière on tend le micro des fois ah non non mais après ils sont assis à regarder l'émission et si tout le monde fuit est-ce qu'on aura cette rubrique là donc c'est pour ça qu'il faut remercier et encourager les autres personnes lorsqu'on verrait la caméra ou alors le micro de Teofi Tunker se balader prêtez-vous au jeu c'est tant mieux merci voilà je ne sais pas que j'allais m'aider donc on me relance oui oui et la femme c'est la femme de galère ou bien madame oui ça s'est passé comment oui c'est je cherchais à je cherchais à je cherchais un repère je cherchais une personne parce que je sentais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui est arrivé vous vivez quoi je dis ? toute cette pression de la vie toute cette toute cette je vais dire quoi toute cette sensation de je suis arrivé toute cette sensation de je suis arrivé je sentais ça arriver et puis j'ai voulu m'entourer de quelqu'un qui avait les qualités nécessaires pour me canaliser parce que notre métier on est hyper exposé on est hyper exposé à la société qui nous entoure c'est compliqué donc je cherchais à avoir une partenaire malheureusement la personne que j'ai calculée j'ai pas réussi à l'avoir au moins je pensais que c'est c'est fini mon nez à taper sur sur l'OIQ la première chose qu'elle m'a demandé c'est mon numéro au téléphone parce qu'elle avait un événement elle avait son anniversaire et le mariage de son frère qui arrivait et moi elle lui ai dit je veux que tu sois ma femme à la mairie encore je lui ai rappelé ça qu'on s'est marié elle commençait à rigoler rigoler on a perdu un train s'il vous plaît le train ah non on a perdu un train l'histoire commence à quel niveau parce que là vous nous parlez je suis ma femme de galère non on en profite j'en profite pour anticiper attends c'est toi qui a posé la question pour la question à la télé tu veux maintenant anticiper sa question on m'a posé une question je relance pour qu'on comprenne mieux c'est vrai qu'elle a dit ça pose alors je vais faire du deux en un parce que normalement ça devait finir par arriver cette question là donc je préfère saisir la rencontre se fait comment parce que vous parlez du numéro de téléphone qu'elle a demandé je suis allé à Ezeka d'accord je suis allé à Ezeka pour un festival et partais à ce festival parce que j'espérais rencontrer une fille avec qui je voulais parler en tête à tête ok il y avait quoi qui brûlait il y avait quoi qui brûlait c'est que c'était mon crache du lycée tu comprends il y a un gaké il y a un mot au lycée mais c'était pas mon niveau la nature a voulu qu'on se rencontre que par accident comme ça là dans un bureau à l'organisation du festival c'était pas votre niveau qu'est-ce qu'on met dans le niveau qu'est-ce qu'on met dans le niveau qu'est-ce qu'on met dans le niveau on se comprend si tu vois un petit qui vient te voir tu crois ton niveau non non est-ce qu'il y a un niveau en amour il y a pas un niveau en amour c'est vrai que c'est un autre débat mais qu'est-ce qu'elle était comment c'est pas par on a la télé que nous on jose moi elle dit que je veux qu'elle est claire si j'ai mon porte-monnaie j'ai 5 000 il veut partir buy la chaussure de 1 000 euros prêt-à-porter le coureur est d'entrer la belle tu comprends un peu la figure je vous comprends donc moi au lycée c'était les c'était les VIP Dangara maintenant quand elle a tampon elle dit que merde Dangassi elle me mange elle me mange que non il faut venir accepter le projet et tout et je suis parti non raccuit ma tité en rentrant dans le désespoir elle tombe sur la lumière il voit une belle fille bien bâtie elle dit mince c'est qui cet gars elle me demande un numéro pour le spectacle elle me demande qu'elle soit ma femme comme la blague on a commencé à se parler bizarrement durant tout le trajet elle me disait bon là on est déjà à Boumier Belle là on arrive derrière en Vancouver elle aussi était au lycée non elle dit ma femme elle a noué celle de la maison vous tamponnez elle est pas au lycée elle a connaissé où vous vous êtes tamponné où à Ezeka elle était là on travaille d'accord après j'ai dragué la fille mec deux ans mon père et puis un jour elle a accepté avec quoi vous l'avez convaincu Moustique ? en fait on est allé à l'anniversaire d'une de ses copines elle m'a appelé oui j'ai ma copine qui fait son anniversaire et tout je veux que tu m'accompagnes ok d'accord elle a besoin d'un tienda non ouais peut-être ça elle voulait que je presse elle a l'accompagné comme ça ouais on arrive à l'anniversaire pendant que j'en ai presté le gars de sa copine était dans les mimbas le gars s'est lavé les vues depuis les 500 il vient me faire route de manier un genre mince je suis très cool tout le monde a observé la scène il y a que les gens les potes de sa copine là il y a le macabre du boy donc pendant que les gars étaient ancrés j'ai ré-ré-ré-ré-ré j'ai fini le jour j'appelle l'anga Ekem il dit ok tout ça ramasse ça elle a ramassé ramassé je lui ai dit ok ça tu vas aller donner à ton mari vous allez préparer le congret la chèvre vous allez manger on s'arrête Manga était congret tu es un vrai homme non ton geste là m'a marqué c'est comme ça alors qu'elle comprend que je ne suis pas un garçon c'est mort vous avez compris quelque chose là tu n'as rien compris non tu n'as rien compris vous avez compris quelque chose tu n'as rien compris non regarde tu vas regarder la vidéo après donc c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Manga elle voit elle voit le charisme et la personnalité à travers ces gestes là et puis elle m'accorde véritablement une oreille attentive et puis c'est comme ça que ça arrive donc elle a traversé beaucoup d'étapes elle a réussi à faire passer de l'étape de garçon à homme elle m'a invité un joueur très mal mais elle a pris sur elle ça veut dire quoi un joueur un coureur oui un marathoner un peu comme les gars qui te calculent tu vois un peu le genre donc pardon donc c'est ça et puis voilà on est tombé de commun à corps qu'il fallait qu'on se mette ensemble et puis jusqu'aujourd'hui je ne regrette pas voilà je ne regrette pas c'est celle qu'il fallait c'est celle qu'il fallait il aurait fallu que l'autre là oui oui comme quoi à quel moment elle est tout et vous avez revu celle que vous avez une dame là on est très amis et vous l'avez dit c'est elle qui devait elle sait non et elle dit quoi elle ne regrette pas elle l'absolument elle aussi elle a eu une vie bien rangée c'est bien mais à l'époque sa vie était rangée elle était mariée non non ça veut dire que vous n'étiez pas son homme pour la route oui c'est ça voilà donc et c'est vous avez aussi appris je vais dire quoi j'aurais pas rencontré la magnifique femme que j'ai assis tout à fait c'est la vie voilà donc je crois qu'après cette rubrique là on va passer au CEMU il y a encore d'autres questions non non on n'est pas obligé de répondre à toutes ces questions sauf si vous avez une particulièrement ça va alors on avance bon maintenant on va parler de MIMS il y a une vidéo que vous avez faite sur la toile c'était la campagne de COM pour un événement et puis c'était une campagne oui pour un événement pour un événement qui devait avoir lieu à Japoma oui c'était une question que j'active avec une plainte comme quoi MIMS me doit de l'argent qu'il retorque il y avait les mots clairs à ressortir Japoma et 20 millions Japoma 20 millions Japoma 20 millions donc on a fait le on a fait la campagne de COM et puis les gars sont tombés dans le trou comme quand il dit qu'il n'y avait pas venu à l'émission comme ça qu'ils sont tombés mais à la fin est-ce qu'on va encore vous croire à la fin vous embrouillez les gens vous voulez tchacaliser les gens on étudie tout avant de dresser nos campagnes on étudie tout on fait pour hasard quand on sait que vous avez attribué la carte ici on prend une autre carte c'est bien ça de jouer avec les gens les nerfs les gens tout le temps c'est moi non c'est les gars qui ont les organes fragiles qui m'aident ok qu'est-ce qui vous fait plaisir vous dans la vie ce qui me fait plaisir c'est voir les gens autour de moi heureux voir les gens autour de moi heureux mais puisque tout le monde peut on peut pas réussir à faire rendre tout le monde je ne peux pas c'est pourquoi je peux faire je fais le maximum pour essayer de faire le maximum faire le maximum pour faire le maximum mon bonheur même il dépend juste du sourire des autres quand je sais que toi ça va ça va quand tu rires tout à l'heure ça me fait plaisir alors rire encore un peu alors super il y a des choses qui ne me quittent pas l'esprit depuis les diasporas les diaspor souris les diaspor grenouilles ça j'avais pas encore suivi ça moustique le charismatique alors moustique le charismatique quand on a une carrière comme celle que vous avez vous avez vous êtes né en 3 novembre 1986 ça va vous faire dans 36 ans au jour d'aujourd'hui donc vous êtes encore très jeune on va dire ça comme ça très jeune on n'avait que 36 ans mince jeune vous croyez que vous êtes jeune ? je suis à la terre partie où ? je suis en terre go 36 ans dès que tu as l'habitude de passer 25 ans c'est que ça cuit ça cuit j'ai un paix mon frère voilà c'est quoi vos ambitions ? mes ambitions mes ambitions elles sont multiples le premier premier c'est de donner la lumière parce que quand on est sans donner la vie on a vécu on a vécu en vain il faudrait que à partir de moi que beaucoup d'autres jeunes puissent apporter un peu d'éclairage sur leurs rêves sur leurs passions pour sortir du noir ça c'est l'un de mes premiers oui maintenant c'est continuer à être heureux à suivre la bénédiction de mes enfants à leur transmettre des valeurs les valeurs qui sont chères à moi voilà d'accord des valeurs qui sont chères à vous qu'est-ce que vous mettez dans cette chèreté là ? dans cette chèreté quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ? le respect de l'homme l'homme au centre de toute chose la foi en Dieu le travail le mérite la bravoure ça 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 les pires moments que vous avez eu que vous avez connus dans l'exercice de votre activité jusqu'à maintenant sont lesquels ? pires moments pires moments pires moments de votre carrière pires moments c'est bizarre parce que les pires moments pires moments pires moments ça ne vient pas ? il n'y en a pas eu ? non tu sais moi je suis quelqu'un de très fou donc chez moi ça part du chaud au froid en un laps de temps donc là je peux avoir un coup de gueule mais tout de suite après moi ça me fait sourire je passe dessus donc je garde rien à cœur donc me dire que j'ai un pire moment vraiment je ne pense pas voilà donc il y a des fois on parle de cette malhonnêteté qui existe c'est comme dans tous les corps du métier aussi on ne va pas avoir une fixation sur votre boulot sur les personnes qui font dans le même métier que vous les contrats qu'on prend là il y a des moments où il y a des quiproquos qui arrivent toujours après on décommande parfois c'est vous-même les artistes qui prenez de l'argent et vous ne venez pas jouer quel est votre regard sur ça ? la réalité est que nous sommes dans une société qui est comme une jungle dans la jungle on a les proies on a les prédateurs personne t'invite pour tes beaux yeux quand quelqu'un t'invite c'est parce qu'il a besoin de ton service la plupart du temps quand ils appellent pour avoir nos services ils supplient pardon mon frère générien pardon mon frère générien pardon mon frère générien il ne peut arriver que de manière naturelle ou surnaturelle tu aies un empêchement mais c'est le premier qui te disait pardon 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 qui s'en fout du souci que tu as qui voulait juste son bonheur à lui donc pour ma part quand on a un contrat on a un contrat si tu te mets c'est un 100 colos donne moi si tu ne peux pas me donner tu me donnes 200 colos tu vois il n'est pas j'ai dit oui mais s'il arrive que je ne vienne pas on est des humains on comprend non moi je ne suis pas je ne suis pas un saint j'ai eu ça même fois mais je m'arrache toujours à rembourser l'un des gens parce que la plupart du temps ça ne s'en demande pas de nous on essaye de satisfaire tout le monde en une soirée je peux avoir 4 événements je peux avoir 4 événements parce que le gars te dit non ici là tu vas jouer à 20h là-bas tu vas jouer à 22h là-bas tu vas jouer à 23h maintenant problème de décalage de temps il ne va jamais comprendre que c'est lui qui n'a pas été à l'heure lui veut que tu sois là tu comprends un peu non donc c'est ça ça arrive dans tout dans tous les systèmes il y a est-ce que des contrats sont établis ? des contrats sont établis vous ne respectez pas les horaires je dois être là à 20h que vous ayez commencé ou pas je dois être là à 20h et je finis à 22h maintenant vous arrivez à 20h la soirée n'a pas encore commencé et le contrat que vous avez et qui est bien signé stipule que vous Moustique le charismatique vous allez être là à 20h et vous repartez à 22h est-ce qu'il y a eu des cas où il y avait un protocole d'accord un contrat bien signé et après l'organisateur ou bien les mariés n'ont pas respecté vous avez géré ça comment ? quand ça arrive que vous n'êtes pas à l'heure je vais faire autre chose et je reviens ce métier-ci s'il faut se focaliser si vous avez le contrat est-ce que vous êtes obligé de revenir ? je n'ai pas obligé on ne fait pas ça pour l'argent si on ne fait pas ça pour l'argent qu'il y a encore fait ça monter sur scène ici ne guis pas les dos ce mécanisme que tu mets pour la gestion de ton image par exemple peut-être guis les dos moi en réalité mon argent ne vient pas du fait de monter sur scène et moi ça me guis parfois les dos mais en réalité mon vrai agent ne sait pas ça j'ai des business auto tu vois ce que je dis c'est que on a une relation d'hommes d'abord à la base tu peux m'appeler mon frère pardon viens à mon événement oui ok on va faire une décharge oui je sous-signais avoir perçu oui ça c'est pour encadrer donc au cas où j'ai un incident tu puisses te faire embaucher au cas où tu as un incident je puisse tu vois un peu déjà non donc les contrats c'est fait par les hommes même dans les contrats on peut voir tous les articles pour les litiges tu vois donc c'est pas trop on va pas être comme dans l'armée 6-16 heures tu vas pas commencer je je c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont désagréables surtout des clients qui sont désagréables parfois ils te saoulent parfois tu veux t'énerver même tu prends sur toi mais ça peut pas manquer ça peut pas manquer nous sommes des hommes on est pas des gens il y a des moments où vous êtes allé jusqu'en justice au commissariat non comme on dit souvent au Camaroun c'est fini au commissariat non la fin là va finir au commissariat non ça arrive pas là-bas vous votre affaire n'est jamais arrivée non à ce niveau là-là d'accord ok et toi c'est moi qui pose les questions Superbambla il y a un problème c'est quoi avec toi c'est quoi avec toi ou il est temps de faire une autre note de Superbambla bon on va prendre la rubrique le C'est Mieux le C'est Mieux voilà donc c'est une autre rubrique qui va permettre à Teufille de descendre encore et de nous ramener des images pour le C'est Mieux tu prends la marche avoir le vent en poupe ça a été très fort simplement oui avoir le vent en poupe c'est quand tout vous réussissez dans la vie chaque chose que vous faites vous réussissez les études et tout dans le monde professionnel avoir le vent en poupe avoir le vent en poupe c'est un terme que je n'ai pas que je n'ai pas encore eu à entendre mais vous savez que chaque terme a une signification en fonction du contexte dans lequel il a été employé oui je ne sais pas si vous pouvez essayer de prendre un contexte choisir un contexte choisir le contexte que vous pouvez bon dans un contexte je pourrais dans un contexte au hasard comme ça je pourrais dire qu'avoir le vent en poupe peut-être pourrait signifier être être je vais dire quoi submergé par les problèmes je ne sais pas oui submergé par les problèmes par les difficultés être à bout de force par exemple d'un événement je ne sais pas bon en fait c'est un contexte difficile à expliquer ce que je sache vous savez que je n'ai pas je n'ai pas fréquenté et comme je suis déjà aussi vieille là dans la tête ben en poupe veut dire s'exploser quoi aller je ne sais pas chercher à atteindre son objectif sauf si je me trompe c'est quoi avoir le vent en poupe avoir le vent en poupe c'est être dans la période où tout te sourit où tout te sourit où tout va pour le mieux est-ce que Moustique le charismatique a le vent en poupe en ce moment non vous savez la mode la mode change le style reste voilà et à un moment j'étais le top maintenant il y a beaucoup mieux ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus fort donc c'est la mode la mode la mode change le style reste Moustique reste Moustique même si on n'a plus la même âme de séduction on est allé vieux quand même on s'est dû plus les filles de 18 ans alors super Obamla Moustique le charismatique on va rentrer dans votre vie privée on va un peu tchacaliser de ce côté là vous êtes bien assis ? tranquille moi je suis fri ok d'accord alors vous avez est-ce que vous êtes un homme jaloux puisque vous êtes Mario aujourd'hui l'anneau elle est là quand vous êtes jaloux vous manifestez ça comment ? moi j'ai un défaut c'est que je suis quelqu'un ma bouche n'est pas très belle à écouter quand je suis en colère donc la plupart du temps quand je suis mal j'évite de parler donc c'est quand ça me passe que je parle je suis jaloux comme toute personne qui aime toute personne qui aime est jalouse mais sauf que la jalousie c'est un sentiment qui est très délicat il faut savoir le manager c'est aussi important d'avoir un partenaire avec qui on a on a des des appointances pour vous parler à demi-mot moi je suis jaloux je suis jaloux d'accord alors vous êtes un homme normalement constitué et on voudrait savoir maintenant vous avez rencontré votre épouse on nous avait dit dans quelles circonstances mais avant il y a eu quand même d'autres choses le point de vue de Moustique le charismatique suit la fidélité la fidélité c'est une arme économique quelqu'un qui est fidèle s'enrichit très facilement voilà quand tu es fidèle alors Moustique le charismatique peut-être ce sera la dernière question ou peut-être avant dernière à quel âge vous avez eu votre premier flotte et à quel âge vous avez réussi finalement je pense qu'on a commencé au même moment vous et moi je pense qu'on a commencé au même moment je pense qu'on a commencé au même moment c'est quoi ? oui on a commencé au même moment vous aviez quel âge quand vous avez eu votre premier toi c'est 13 ans toi c'est 13 ans je pense que c'est pareil j'aime comme tu ris ouais super on peut être sérieux maintenant je suis sérieux vous aviez quel âge quand vous avez fait votre quand vous avez fait pour la première fois Kaka Bum Bum Kaka Bum Bum c'est quoi ? Boudjiboum Boudjiboum c'est quoi ? dis-moi les vrais mots c'est Boudjiboum Boudjiboum la sorcerie j'ai jamais fait de sorcerie on n'a pas fait de sorcerie dis-moi les mots non tu es mou comme ça super non pour être plus sérieux c'était à 15 ans vous avez 15 ans oui c'était à 15 ans elle avait quel âge ? je ne sais pas elle n'avait pas encore de cas d'identité elle n'avait pas encore de cas d'identité voilà vous vous connaissiez avant ou bien c'était c'était au quartier au Marigo non c'était au Marigo c'était dans le chantier c'est vrai ? qui est venu ? qui est allé vers qui ? on a dit si elle te dit qu'on est allé vers qui on ne sait pas c'est que c'est que ils me sont retrouvés là-bas et c'était et c'était 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 c'est ça que tu as le goût tu es très c'est ta matière de base tu aimes bien ça tu aimes bien ça merci merci tu n'as pas une autre question ? je peux poser des questions ? non 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 c'est bon c'est bon c'est bon malheureusement malheureusement vous appartenez à c'est pas une réponse c'est lui ou non ? je vous plaît Moustique celle qui pose des questions c'est moi l'émission est finie c'est terminé donc quand tu as dit que vous appartenez elle savait que je te plaît tu es là du site c'est vrai que on appartenez pas on remercie on remercie les téléspectateurs et toute l'équipe qui nous a accompagnés on dit merci à ton fils merci à vous tous je vous aime super on rembla Yuuuuu!